Bienvenue dans le vaisseau SPAC 2022. Prochaine étape de notre croisière, la conquête des nations avec quatre conquérants extraordinaires, quatre hommes de dieux de force, de sagesse, de puissance et d'impact. Notre orateur du jour, caractérisé par les valeurs de l'amour, de la sainteté et de l'équilibre en Jésus-Christ, il a un modèle authentique de conquérant. En 1998, il devient le pasteur principal de l'église La Compassion, situé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. En 2009, il fonde la communauté CREFEM, centre d'évangélisation, de formation et de mission, qui compte à ce jour plusieurs extensions. C'est un passionné des nouvelles technologies qu'il utilise à bon escient depuis quelques années pour enseigner, prêcher et évangéliser au-delà des frontières de la RDC et de l'Afrique. Il est également fondateur de Marcelo Tunassi Ministries, du noyau Compassion International, NCI, de l'école du ministère Compassion, qui forme des missionnaires et de l'orphelinat Compassion. Son ministère pastoral est complété par celui de compositeur et d'interprète de nombreux quantiques spirituels. Ce serviteur de Dieu inépuisable est l'auteur et l'éditeur de plusieurs livres. Bien-aimés, peuple de Dieu, conquérant du Seigneur, accueillons à ce pupitre le conquérant hors catégorie, le pasteur Marcelo Jérémie Tunassi, de l'église La Compassion. Alléluia, acclamons Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans cette SPAC 2022. En dépit des luttes et des combats, la pluie, la doule, nous ténons. Et je bénis encore le Seigneur pour ce jour. Et je prie vraiment que ce soit le matin, le soir, la gloire de Dieu puisse explater, exploser. Amen. Merci encore au pasteur Mohamed. Et vraiment, c'est très beau ça. Amen. Que Dieu bénisse celui qui a eu cette idée. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons chanter ni par force, ni par puissance. Alléluia. 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 Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ni par force, ni par ton esprit, envoie ton esprit, envoie ton esprit, envoie ton esprit, envoie ton esprit. Et par force, et par puissance, et par ton esprit Et par force, et par puissance, et par ton esprit 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 De feu, de Dieu, de grâce, de grâce, de puissance, de force, de courage, esprit, 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 esprit. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Je te désire, je te désire sans t'esprit. Je te désire, je te désire sans t'esprit. Je te désire sans t'esprit Je te désire sans t'esprit Parle-moi du Père Parle-moi du Fils Parle-moi, parle-moi Esprit Esprit Praises 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 Prie en notre langue Praises Entre dans cette tension Praises 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 Thank you for your glory Thank you for your power Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit Reçois les dons du Saint-Esprit Reçois les dons du Saint-Esprit Entre dans ce torrent, coule, 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 coule Alléluia, 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 Alléluia Choral Alléluia Je suis délivré de mes ennemis, Je me crie loué soit l'éternel, Et je suis délivré de tous mes ennemis, Je me crie loué soit l'éternel, Et je suis délivré de mes ennemis, Je me crie alléluia, Et je suis délivré de tous mes ennemis, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia Bénis ta parole, bénis ton peuple, accorde-moi l'option de l'esprit La capacité de dire ce que tu veux, Père éternel atteint les cœurs Bouleverse les intelligences et les raisonnements Renverse les faux raisonnements, les forteresses et les auteurs Et que toute pensée soit amenée captive à nos veillissances à Christ Et ici, là-bas et dans le monde entier, que les vies soient bouleversées Influencées, changées, impactées, révolutionnées, amenées à toi Et je prie, Père, que ton but dans cette réunion et ce soir puisse réaliser Oh bénis Père, cette église, bénis cette communauté Bénis Abidjan, bénis la Côte d'Ivoire, bénis Spac Bénis Seigneur Dieu de gloire, ces vingt ans d'anniversaire Bénis message de vie, bénis Seigneur Dieu de gloire, les églises fassent d'honneur Bénis ce jour, au nom de Jésus, je m'abandonne à toi Et je me confie entre tes mains pour être encore ce matin ton instrument Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi crié et aimé Merci Seigneur Jésus Nous acclamons le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu parfait Lui n'est comme lui, lui n'est comparable à lui, il est le même et à aujourd'hui et demain D'éternité en éternité, il est Dieu, Amen Gloire à Dieu Je vous présente mes livres Stratégie passe à la tentation, 500 paroles de sagesse Découvre, expérimente sa présence Et les deux qui viennent de sortir Le secret du lieu, le secret Et le dernier, pas le dernier, celui qui vient de sortir, c'est pas le dernier La Voix du véritable pardon Un livre que je vous recommande Pour vous et même pour vos amis Quelqu'un qui a un problème de pardon Tu lui donnes ce livre, je te dis Il ne finira pas sans pardonner Alléluia Gloire à Jésus Nous allons continuer les enseignements sur les faux raisonnements Et pour ce matin, ce midi, je parlerai de sept faux raisonnements à renverser Tu peux le dire à ton voisin de gauche, sept faux raisonnements à renverser Ton voisin de droite Ton voisin de devant Celui de derrière Celui qui réfléchit bien Si il ne réfléchit pas bien, tu ne lui dis pas Nous noterons debout Nous allons lire la parole de Dieu Jacques 1, verset 22 Notre passage de base Mettez en pratique la parole Et ne vous bornez pas à l'écouter En vous trompant vous-même par de faux raisonnements Merci Coral Merci, merci Série Et 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5 Si nous marchons dans la chair Nous ne combattons pas selon la chair Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ Asseyez-vous, s'il vous plaît 7 faux raisonnements Vous savez, lorsque j'étais dans l'avion Et que je travaillais ce message J'en ai trouvé 50 Et je crois que je vais rentrer avec au moins 40 à la maison Et pendant les 30 matins On aura tout un 30 jours sur les faux raisonnements Et je vais sortir un livre dessus Amen Que Dieu vous bénisse pour l'inspiration Amen Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter En vous trompant vous-même par des faux raisonnements Comme je l'ai dit hier Les faux raisonnements empêchent notre transformation Les faux raisonnements empêchent le renouvellement de l'intelligence Qui donne le cœur et la mentalité de conquérant Lorsque Dieu veut te donner une intelligence renouvelée Lorsque Dieu veut te transformer Il y a une barrière Il y a un obstacle qui est appelé faux raisonnement Et comme cela est dit Et comme cela est dit faux raisonnement c'est une mauvaise mentalité C'est une mentalité de médiocrité C'est une mentalité d'échec C'est une mentalité de stagnation Et selon 2 Corinthiens 10 verset 3 à 5 Nous voyons que les faux raisonnements doivent être renversés Pas tolérés Il ne faut pas tolérer les faux raisonnements Il ne faut pas comprendre les faux raisonnements Il ne faut pas dire Moi je suis comme ça Moi je pense comme ça Dans notre culture on pense comme ça Dans notre famille Notre coutume C'est ainsi Je pense comme ça depuis mon enfance Mon père pense ainsi C'est comme ça que tout le monde pense dans ma nation Les Africains pensent comme ça À Abidjan on pense comme ça Ne dis pas ça Les faux raisonnements sont là Pour être renversés Pour être anéantis Détruits Comme dans une guerre Lorsqu'on veut attaquer un roi Et qu'il est entouré d'une forteresse Qu'est-ce qu'on fait ? On détruit la forteresse On détruit les murs Pour s'emparer du roi Et lorsque Dieu veut s'emparer de ta vie Il trouve des forteresses autour de toi Une mauvaise manière de penser Que Dieu doit absolument détruire Dieu ne fera pas avec Dieu ne va pas faire une modification Dieu va faire une démolition Enfin de bâtir C'est l'ensemble Dieu ne récupère pas Ce que le diable a créé Pour faire une modification Il démolit totalement Et il bâtit selon sa pensée Et selon son modèle Et laisse-toi changer Laisse-toi transformer Même si le prix est grand Accepte cela Alléluia Alors mes frères et sœurs Je vais directement Pour gagner le temps Comme je n'ai qu'une heure du temps Directement aborder Le premier faux raisonnement Est-ce que j'ai la liberté de parler ? Sans me créer des problèmes Amen Dis pasteur soit libre Voici un premier faux raisonnement J'en ai parlé dans mon pays Et ça a été mal compris Je crois que c'est l'occasion Pour arranger aussi Voici un faux raisonnement Qui est lié à notre coutume Parce que j'avais dit que les faux raisonnements Proviennent de la génétique Proviennent de la culture De l'instruction De la coutume Et même de la religion Et là ça touche à notre coutume En tant qu'Africain Ça ne se vérifie pas souvent Chez les Occidentaux Mais souvent chez les Africains Voici ce faux raisonnement Que nous avons Et cela concerne les veuves Et les orphelins J'aimerais que tous les veuves Me suivent Et tous les orphelins Et tous les futures veuves Toutes les futures veuves Et tous les futurs orphelins Qui est futur orphelin ici ? Oh tout le monde Ton père n'est pas éternel Alors écoute bien Qui est futur veuve ici ? Oh ton mari ne mourra jamais C'est encore ça le problème des Africains Ils n'aiment pas qu'on parle de la mort Alors que nous accompagnons plein de gens Pleurez papa Pleurez leur mari Mais nous pensons que quand il s'agit de nous Ça ne va jamais arriver Ton père va mourir un jour Ton mari mourra un jour Alléluia Que tu le veuilles ou pas Ton mari mourra Ton père mourra Alléluia C'est pourquoi vous refusez de faire des testaments Et vous mourrez On va chercher un testament Il n'y en avait pas Tu avais peur de faire un testament Comme si le testament ouvre la porte Un esprit de mort Mais pourquoi aussi Vous n'avez pas peur de faire des grosses photos Qu'on met devant vos catafalques Vous avez peur de faire des testaments Mais vous n'avez pas peur de faire des grandes photos Qu'on mettra sur votre cercueil Ne faites pas aussi des grandes photos Parce que ça se met aussi sur le cercueil Faites des testaments Faites des testaments Faites des testaments Africains Fais le testament Fais le testament Fais le testament Comment tu peux être un millionnaire ? Tu n'as pas de testament Tu as dix maisons Tu n'as pas de testament Tu attends que les anges puissent partager tes biens Et que le Saint-Esprit puisse parler à ton père A ta mère Et à toute la famille sorcellérique Alléluia Alors ce message concerne les veuves Concerne les orphelins Les orphelines Et concerne les futures veuves Et les futurs orphelins Voici cette forteresse Il faut se laisser dépouiller Après la mort de son mari Ou de son père Pour éviter d'être bouffé par les sorciers Je vous assure C'est parmi les forteresses Qui sont en train De maintenir les familles africaines Dans la pauvreté Vraiment comprenez-moi très très bien Vous savez une société Qui n'est pas bâtie sur une bonne mentalité Est appelée à engendrer des pauvres Et des archi-pauvres Parmi les causes de la pauvreté en Afrique C'est ce principe là Des veuves qui ont peur de la belle famille Des orphelins qui ont peur des oncles Et papa meurt Laisse des voitures des maisons Et un oncle villageois vient Et il entre dans la maison Il prend les documents Et on a peur de lui Parce qu'il est sorcier Vous devez savoir que la plupart Ne sont pas des sorciers Ils ont des visages bizarres À cause de la pauvreté Mais ce ne sont pas des sorciers Alléluia Ils ont des visages bizarres À cause de la pauvreté Mais ce ne sont pas des sorciers Et vous les laissez prendre les biens Même si ce sont des sorciers La Bible dit que celui qui est en toi Est plus fort que celui qui est dans le monde Même si ce sont des magiciens La Bible dit que celui qui est en toi A dépouiller les autorités Les dominations Même si ce sont des sorciers La Bible dit que Dieu te donne Le pouvoir de marcher Sur les scorpions Sur les serpents Sur toute la puissance de l'ennemi Et dans la puissance de l'ennemi Il y a la sorcellerie C'est pourquoi j'aimerais vous dire Arrêtez de vous faire dépouiller En ayant peur de la sorcellerie Car Jésus est en vous S'ils viennent prendre les biens N'ayez pas peur Prends les documents Garde-les S'ils les réclament Ne les donne pas S'ils invoquent le diable Invoquent Jésus Christ S'ils font des incantations Tu pries en d'autres langues S'ils font des incantations Tu pries en d'autres langues Donne-moi la main Vous devez arrêter De vous laisser dépouiller Regardez ceci Un homme se bat Depuis sa jeunesse Il fait des affaires Et puis il arrive A avoir 10 millions de dollars Et ces 10 millions de dollars C'est pour ses 3 enfants Et pour sa femme Mais lorsqu'il meurt Voici que des villageois Viennent du village Et sa famille Constituée de 100 personnes Divise cet héritage Qu'est-ce qu'il fait ? Notre héritage Et notre fortune Ne croit pas Ne grandit pas Mais il se dissout Après la mort De celui qui a bossé Pendant que nous nous comportons Ainsi Nous les Africains Les juifs Amassent les richesses Les anglais Amassent les richesses Et comment nous serons Aussi riches Que si nous Après la mort D'un riche La famille devient pauvre Donne-moi la main Que je te parle J'aimerais dire à tout homme En ce lieu Tu ne dois pas seulement être là Pour envoyer ta femme Achète-moi ceci Achète-moi cela Fais ceci Fais cela Tu dois bâtir une femme kamikaze Une femme commando Qui n'a pas peur de ta famille Et tu dois parler à ta femme Et pour lui dire Si je meurs Ne te laisse pas faire Si je meurs Ne te laisse pas faire Tu vas faire ceci Tu vas faire cela Mais tel est sorcier Il ne te fera rien Pendant que tu es vivant Tu dois préparer ta femme Comme Jésus Christ a préparé l'église A affronter le monde En donnant le Saint-Esprit au monde Tu dois préparer ta femme Homme Engendrer des femmes fortes Tu dois parler à tes enfants Des papas Tu es riche papa Tu travailles de tout ton coeur Mais tu ne causes jamais Avec ton garçon Qui est l'aîné de la famille Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu dois parler à ton enfant Et lui dire C'est toi mon aîné C'est toi mon héritier Tu dois veiller sur tes frères et tes soeurs Et ça c'est ta maison Ça c'est ta voiture Ça c'est ton entreprise Que personne ne te l'arrache Et s'ils osent Tu les amènes au tribunal Tu les amènes au tribunal Donne-moi la main Je dis tribunal Nous devons renverser Cette forteresse en Afrique Sinon nous serons pauvres Et toujours pauvres Et toujours pauvres Car il était démontré Que celui qui n'a pas travaillé Pour une richesse Ne sait pas la multiplier Et l'entretenir Quelqu'un se bat Il a 10 millions Mais il vivait dans la simplicité Celui-là il attrape seulement 1 million Il achète une Ferrari Il achète une Rolls Il dort dans des hôtels 5 étoiles Pourquoi ? Il ne connait pas la souffrance Mais ton enfant connait ta souffrance Ta femme connait ta souffrance C'est comme ça que nous recommençons à zéro Tu dois laisser des paroles sur ta richesse Et tu dis celui qui touchera ma richesse Il sera maudit Lui, ses enfants Et les enfants de ses enfants Et tu auras des apparitions Dans ton sommeil En français Je te tremble Oh donne-moi la main Donne-moi la main Tu oses toucher la richesse de ma femme Tu seras maudit Toi et tes enfants Tu oses toucher la richesse de mes enfants Je t'assure Tu ne prospéreras jamais La gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit C'est la bonté qui est le fruit de l'esprit Les chrétiens, vous êtes trop gentils C'est pourquoi on vous a racéqué à vous Vous êtes trop gentils Jésus-Christ n'est pas que l'agneau de Dieu Il est aussi le lion de la tribune de Judas Il y a un temps pour manifester l'agneau Un temps pour manifester le lion Et lorsqu'on veut prendre les biens de tes enfants Tu dois devenir une lionne Une lionne Si notre mari est le lion de la tribune de Judas Nous sommes les lionnes de la tribune de Judas Nous sommes les lionnes de la tribune de Judas Donne-moi la main Donne-moi la main Donne-moi la main Chères veuves Ne soyez pas des veuves assises Ou quand Je ne sais pas chez vous ça se passe comment Chez nous au Congo c'est terrible Lorsqu'il y a le deuil Ils sont des stratèges ces sorciers pauvres Ils demandent à la veuve de s'asseoir par terre Et de dormir par terre Vous savez c'est la stratégie pour monter dans la chambre C'est la stratégie pour aller dans les bureaux Chercher les documents Soyez des veuves debout Des veuves debout Tu pleures mais tu es debout Tu pleures mais tu as la mallette entre les mains Tu pleures et tu causes avec les avocats Tu pleures mais tu surveilles et tu contrôles Ne dormez jamais par terre Ne dormez jamais par terre Ne dormez jamais par terre Donne-moi la main que je te parle Pendant que moi je suis vivant Ma femme dort sur un bon lit Et moi je meurs On va lui demander de dormir par terre Pourquoi ? Pour que je ressuscite Je ne vais pas ressusciter Maman arrêtez de dormir par terre Arrêtez Qu'est-ce qu'on va te faire si tu ne dors pas par terre ? On va te taper On va t'amener en prison Vous m'étonnez Vous m'étonnez Une femme de 70 ans Est là devant toi en train de te surveiller Toi tu as 30 ans Et tu as peur d'elle Elle va te taper Elle va te taper Qu'est-ce qu'elle va te faire ? Oh dors là Je ne dors pas Je dors dans la chambre Je suis déjà éprouvé Vous voulez maintenant que je puisse souffrir des poumons ? Oui Je suis déjà éprouvé Et puis que j'ai eu mal aux côtes En plus de ça J'ai perdu mon mari Et puis que je dorme par terre Et que j'attrape une maladie Et vous dormez par terre Dans mon pays Vous savez ce qui est pire encore ? On lave la veuve On la lave Hé ! Hé ! Maman Tu laisses les vieillards te laver Te voir comme tu es Refuse Demande l'eau Lave-toi toi-même Et pourquoi d'ailleurs on doit se laver ? Est-ce que ton mari qui est mort est un démon ? Est-ce que c'est un démon ? Je me lave parce que je veux s'en mettre propre Mais on ne se lave pas par rapport à un mort On ne se lave pas par rapport à un mort On se lave par rapport au microbe Je veux vous donner un verset Qui souffre de blessures intérieures dans les églises Dire en verset Dire en verset Quand on renverse on n'est pas gentil Alléluia Dire en verset Dire en verset Romains 13 verset 4 Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien Orphélin Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien Veuve Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien C'est dire quoi ? Si ta famille prend les biens de ton mari Et tes biens et les biens de tes enfants Va chercher le magistrat qui est un homme de Dieu De la même manière vous nous cherchez pour les démons Cherchez les magistrats pour les dossiers juridiques Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas jeter le droit Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas régner la connaissance Des chrétiens qui pensent qu'aller voir un avocat c'est un péché Oh Jésus est mon avocat Il est ton avocat spirituel Mais pour ce qu'il s'agit de cette terre Tu as besoin aussi d'un avocat physique Sinon tous les frères qui étudient le droit Vous êtes des pécheurs Vous faites le travail de Jésus Veuve, tu dois traduire ta belle famille en justice Vous voyez quand on renverse les forteresses Ça choque Eh oui Orphélien tu dois traduire tes oncles en justice Ils ont pris vos voitures, vos maisons Vous n'étudiez pas, vous ne mangez pas Et vous priez Pourquoi tu pries ? Dieu t'a déjà béni, va récupérer ça Va récupérer ça Va récupérer ça Va chercher un magistrat Va chercher un avocat Lorsque les veuves et les orphelins vont découvrir ça Vous allez remarquer que la sorcellerie va diminuer Parce que ce n'était pas la sorcellerie Ils profitaient de l'ignorance Pourquoi on ne fait pas ça en Europe ? Ose, tu vas voir, tu vas finir en prison Les sorciers là-bas, ils ont disparu Pourquoi ? Ils ont peur d'aller en prison Donne-moi la main Donne-moi la main C'est pourquoi j'aimerais dire ceci à tous les jeunes Quand tu n'es pas marié, tu veux choisir une femme Ne choisis pas seulement une femme qui marche bien quand elle a les talons Choisis une femme aussi qui sait Arracher ce qu'est à elle 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 Pourquoi ? Tu risques de mourir Et elle ne fait que pleurer Il faut épouser une femme qui est forte Une femme qui est courageuse Une femme debout Une femme solide Une femme intelligente Une femme qui connait ses droits Une femme qui peut défendre ses enfants Il ne faut pas épouser seulement une femme parce qu'elle est belle Mais il faut épouser une femme qui a une personnalité Et qui n'a pas peur de la mort Et qui n'a pas peur de la sorcellerie Sinon tu vas travailler pour rien Africains écoutez-moi Africains écoutez-moi Africains écoutez-moi Si Dieu me prend devant ma femme Personne ne touchera Même pas 100 dollars Ils n'auront que ce que j'ai écrit Ça je laisse à telle, à telle, à telle Rien que ça Le reste C'est pour ma femme et mes enfants Et ce que j'aime dans ma famille Nous sommes une famille congolaise Mais nous vivons comme deux blancs Mon père a perdu ses frères et soeurs Il n'a jamais rien touché Mais il va seulement Il les aide à partager Il donne aux enfants Et au veuve il s'en va Si tous les Africains Pouvent être comme mon père Car aujourd'hui en Afrique Certains hommes n'ont comme seul travail Attendre la mort de leur frère Des détenteurs Des sorciers Il attend Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'attends la mort de mon frère Sorcier Tu mourras avant 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 Tu as pris les biens d'une veuve Et d'un des orphelins Tu dois rendre Rendez les biens des orphelins Cirèlement tu t'es converti Dans la répentance C'est ce qu'on appelle la restitution Comment tu peux être là ? Tu es venu à l'église Avec la voiture des orphelins Ils vont à pied Et puis tu viens avec un témoignage J'ai béni Tiens Il m'a donné une voiture Mon père Volait Dieu t'a donné une voiture Tu as volé la voiture Allez rendre les biens des orphelins Allez rendre les biens des veuves J'ai une nouvelle maison Menteur volaire C'est pourquoi tu n'as pas le sommeil Dans cette maison là Rendez les biens des orphelins Rendez les biens des orphelins Et vous savez mes frères Si être l'église C'est seulement prier Sans influencer la société Nous sommes en train de rater De rater notre rôle Parce que si vous écoutez un tel message Qu'est-ce que toi tu feras ? Lorsque ton frère va mourir Tu ne toucheras pas ces biens Parce que c'est nous qui sommes les futurs oncles C'est nous qui sommes les futurs beaux-pères Si cette parole entre en toi Tu ne vas pas déranger la femme de ton enfant Tu ne vas pas déranger la femme de ton frère Comme moi je ne dérangerai jamais les femmes de mes frères C'est ce qui fait que l'évangile touche à la culture Mais le problème c'est que nous prions Mais nous avons toujours des forteresses Le même qui prie, qui parle la langue Lorsque son frère meurt Il devient démoniaque sorcellérique Où sont les biens ? Où sont les biens ? Fais sortir ça Il est diacre à l'église Il est en train de mêlmener une veuve Diacre à l'église Allez rendre les voitures Sois un piéton et tu vas au ciel Qu'avoir les biens des orphelins et des veuves Tu es maudit Parce que tout ce que tu as Tu as pris des mains des veuves et des orphelins Et ce qui est énervant des fois Tu vois quelqu'un qui prie à l'église Qui chante à l'église Et tu vois les gens venir du village Et puis ils disent Donne Si tu ne donnes pas tu vas voir Et le chrétien Qui dit qu'il a Jésus en lui Je ne fais pas de problème Yoga mama Je vais des problèmes Je vais des problèmes Et je vais même vous demander Vous viendrez à quelle heure la nuit ? Parce que moi je vous attends A des heures Venez vous allez voir Rindo Kosakabaya Yakadazayaba Rokabazeketaya Menda labrazayaba Shandalamayana Je frappe d'affectement Les sorciers Je détruis leur projet Frère N'ayez pas peur de la guerre Tu es inconquérant Tu es inconquérant N'ayez pas peur de la guerre La guerre révèle la force La guerre révèle la puissance Si ce message pouvait être entendu par toute l'Afrique Si ce message pouvait être entendu par toutes les veuves Partagez ce message aux veuves et aux orphelins Il faut la révolution des orphelins La révolution des veuves Il faut la révolution des orphelins La révolution des veuves Sinon nous travaillons pour rien Regarde comment j'ai prêché hier Avec la toux Et puis il vient prendre Et puis il dit quoi Je prends un avion Je risque ma vie Et puis toi tu viens Parce que tu as mon sang Si tu es le frère d'un homme riche Oublie-le Travaille toi-même Si tu es le frère d'un homme riche Bosse dur Parce que c'est un homme comme toi Il a travaillé Tu aussi travailles Comment toi Tu peux compter sur un homme Qui est comme toi Qui a deux mains Qui a deux pieds Tu es un paresseux Tu es un paresseux Tu es un paresseux Tu es un charognard Tu es un parasite Parasite charognard Ce sont les charognards Qui attendent la mort des autres pour manger Ce sont les parasites Qui attendent la mort des autres pour se nourrir L'une des choses qui fait que l'Europe peut développer C'est à cause de ça Vous avez une fortune Qui a commencé il y a 100 ans 200 ans 300 ans 400 ans Des familles comme Rothschild Rockefeller Une fortune de 500 ans 300 ans Ils ne font que multiplier De sorte que quand tu nais dans cette famille Tu es automatiquement riche Mais nous on parle de la richesse Toujours au passé Autant d'eux Autant d'eux Autant d'eux Autant d'eux Pourquoi ? Ils laissent quelque chose La veuve est faible Les orphelins sont faibles Ils ont peur de la sorcellerie Ils ne connaissent pas leurs droits Et on vous arrache tout Et vous recommencez à zéro Et à zéro Et à zéro Aller au tribunal Ce n'est pas un péché Le verset là que vous utilisez Dieu a dit Gardez silence Je combattrai pour vous Ça ne parle pas des tribunaux Ça parle des murmures Un verset mal compris Et mal utilisé Devient une forteresse Et un faux raisonnement Lorsque tu utilises mal la Bible La Bible devient aussi une forteresse pour toi Parce que chaque fois Que tu voudras revendiquer tes droits Le diable va te donner un verset à l'envers C'est quand Israël C'est quand Israël sortant De l'Egypte A commencé à murmurer Au sujet des Égyptiens Qu'il les poursuivait Que Dieu a dit Gardez silence Je combattrai pour vous Face à qui ? Face Aux Égyptiens Mais ce n'était pas face aux accusations Lorsqu'on te traduit en justice Tu as le droit de te justifier Lorsque Paul a eu l'occasion De se justifier Il a rendu grâce à Dieu D'avoir l'occasion De se justifier Devant le droit On vient là On t'attrape On t'amène en prison On dit que tu as violé Et peut-être il parle Non Jésus va parler pour moi Frère Tu vas aller en prison Parle Mais si on te calomnie Comme ça Tu peux garder silence Mais si on t'amène en prison Parle Prends un avocat Qui va te défendre Comment se fait-il Que votre oncle T'a traduit en justice Alors que c'est ton droit Et toi Qu'est-ce que tu fais ? Tu es venu te réfugier Dans la prière Et tu es en train de prier Que Dieu te bénisse Alors que Dieu t'a déjà Bénie au travers de ton père C'est détruit cette forteresse Elle est détruite Elle est détruite Elle est détruite Qui ne se laissera pas faire ? Lévez les mains Qui ne se laissera pas faire ? Qui ne se laissera pas faire ? Qui ira réveiller Les orphelins et les veuves ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ira réveiller sa soeur ? Qui ira réveiller son frère ? Qui ira réveiller Le voisin du quartier Qui se laisse faire ? Qui ira réveiller ? Qui ira réveiller ? Oh ! Que Dieu te bénisse Et que Dieu te donne Une intelligence renouvelée Et qui te libère De toute peur Deuxième forteresse Il faut connaître sexuellement Son partenaire Avant de l'épouser Comment tu peux épouser une femme ? Comment tu peux épouser une femme ? Tu ne l'as pas goûtée Est-ce que tu sais que ça va marcher ? Comment tu peux épouser un homme ? Tu ne sais pas s'il fonctionne Vous êtes devenu des testeurs Des gynécologues Vous êtes devenu des goûteurs Même à l'église Tellement que cette mentalité d'habitant est en toi Même quand je prêche comme ça Elle dit Jamais pasteur C'est comme ça que vous avez des fiançailles pornographiques Des fiançailles d'impudicité d'adultère Le jour du mariage Vous n'êtes pas pressé d'aller dormir Parce que vous avez déjà tout fait Des mariés Qui dansent jusqu'à 4h du matin Qui ne sont pas pressés Et quand on leur demande de s'embrasser Ils s'embrassent comme des professionnels Parce qu'ils ont déjà tout fait Oh ! Je te parle ! Je te parle ! Je te parle ! Je te parle ! Quand vous vous embrassez bien comme ça Où est-ce que vous avez appris ça ? Vous avez appris ça où ? Les jours du mariage Vous faites ça bien comme ça ? Oui ! Vous avez fait l'exercice où ? Pour faire ça si bien ? Qu'est-ce que ? Vous avez fait ça où ? Pourquoi une culture ? Une culture que nous avons maintenant Qu'il faut chercher à savoir Parce que peut-être qu'il est impuissant Peut-être qu'il est frigide Peut-être que ça ne va pas marcher Peut-être que, peut-être que Et même qu'on est chrétien Et qu'on nous prêche la sainteté Qu'on nous dit que Marie était vierge Et Joseph ne l'avait pas connu Tu dis Yuma de Yuma Joseph vraiment Yuma C'est pourquoi vous êtes bénis Et vous n'êtes pas bénis Car ce n'est pas le pasteur qui bénit C'est Dieu qui bénit Je répète Ce n'est pas le pasteur qui bénit C'est Dieu qui bénit Lorsque vous avez eu des relations intimes Et vous avez joué avec Dieu Dans vos fiançailles Même si vous portez une robe blanche Cette robe est rouge Elle est noire Elle est trouée Elle est kaki Fiancé, écoute-moi Qu'est-ce que tu fais dans les fiançailles Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous êtes comme Marie et Joseph Si Jésus devait naître dans vos fiançailles Il allait venir Si Jésus devait naître dans vos fiançailles Il allait trouver un Joseph Qui est déjà déviagé Marie Oui, tu as pris la virginité de ta fiançailles N'est-ce pas ? Tu l'as déjà fait avorter combien de fois ? Tu as déjà avorté combien de fois dans tes fiançailles ? Et puis La main du pasteur n'est pas puissante Après la bénédiction n'a rien vu Vous allez voir quoi ? Vous avez déjà tout vu Vous allez voir quoi ? Vous avez déjà tout fini Des mariés qu'on appelle fiancés Des mariés qu'on appelle fiancés La Bible nous dit que Joseph N'avait pas connu Marie Je vous donne le verset Il y a toujours des gens qui demandent le verset Prends le verset Bizarre, même s'ils connaissent l'histoire Pasteur, c'est où ? Luc 1, 26 à 27 Prends le verset Toi qui aimes le verset La Bible dit Au sixième mois L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu Dans une ville de Galilée Appelée Nazareth Auprès d'une vierge fiancée Dites vierge fiancée Dites vierge fiancée Dites vierge fiancée À un homme Pas à une femme Alléluia Pas à une femme Donc avec quelqu'un Qui a la capacité De prendre la virginité Mais il n'a pas prise De la maison de David Nommée Joseph Le nom de la vierge Était Marie Si Marie n'était pas vierge Elle n'allait pas Envanter Jésus Si Esther n'était pas vierge Elle n'allait pas épouser Acerus Voici ce qui se passe Dans les fiançailles Dans les fiançailles C'est que tu peux voir Tu observes C'est que tu ne peux pas observer Tu pries Pour ce que je ne peux pas observer Je prie Et je compte sur Dieu Mais pour ce que je peux observer Le caractère J'observe Mais la sexualité Je n'observe pas Parce que je ne peux le faire Je prie Mais vous Là où vous devez prier Vous observez Là où vous devez observer Vous priez Face au caractère Au lieu d'observer Tu prie Tu vois qu'il est méchant Tu vois qu'il est sale Tu vois ça déjà Et tu prie Dieu t'a déjà montré Fui Là où vous devez observer Vous priez Mais là où vous ne devez pas observer Vous observer J'aimerais te voir Comment tu es quand même Quand même Si tu m'aimes Et vous utilisez toujours Si tu m'aimes Si tu m'aimes Ma soeur Fais attention à si tu m'aimes Quelqu'un peut dire Qu'il aime le poulet Est-ce qu'il aime le poulet Quand quelqu'un dit Qu'il aime le poulet C'est pour manger le Et quand ton fiancé Te dit Si tu m'aimes Je vais te voir Il veut te manger Est-ce que tu es la nourriture Pour qu'on puisse le goûter Avant de te manger Dis à ton fiancé Je ne suis pas une nourriture On ne me goûte pas On ne me goûte pas Je suis une femme Je suis une chrétienne Je suis un enfant de Dieu Tu ne me goûteras pas Je ne suis pas un poulet Je ne suis pas un poulet Maman Tu n'es pas un poulet Donne-moi la main Même si tu as 40 ans Garde la virginité Même si tu as 50 ans Garde la virginité Même si ta famille Se moque de toi Garde la virginité Il vaut mieux être Enlevé célibataire Que te marier Et aller en enfer Il vaut mieux être Enlevé célibataire Que te marier Et aller en enfer Parce que les hommes Commencent à utiliser ça Comme un chantage Un chantage Tu refuses Je vais épouser quelqu'un d'autre Toi tu refuses Mais elle, elle accepte Elle accepte parce qu'elle est moins chère Elle accepte parce qu'elle ne se connait pas Elle accepte parce qu'elle ne sait pas Quel est le temple du Saint-Esprit Elle accepte parce qu'elle ne connait pas La valeur de son corps Elle accepte parce qu'elle aime l'homme Plus que Dieu Mais moi j'aime Jésus J'aime Jésus J'aime Jésus plus que le mariage J'aime Jésus plus qu'un homme Et si je dois mourir célibataire Je mourrai célibataire Des forteresses Qui sont dans les hommes La plupart des temps La plupart ce sont les hommes Qui ont cette forteresse Plus que les femmes Les femmes ne cherchent pas A savoir avant Maintenant il y a des femmes bizarres Qui cherchent à savoir aussi Des femmes testeuses Mais la plupart des temps Ce sont les hommes C'est pourquoi femmes Soyez fortes Refusez Résistez Refusez Résistez Car qu'est-ce qui te prouve Que cet homme va t'épouser Il va te goûter Il va goûter ailleurs Et puis il part avec ton histoire Avec ton CV Et il va raconter Tu passes la fière Elle a un bouton ici Oui on connait tes boutons ici Tes boutons ici Partout Toute l'école connait tes boutons Ceux du peuple Qui connaîtront leur Dieu Agiront avec fermeté Ceux du peuple Qui connaîtront leur Dieu Agiront avec fermeté En ce temps de la fin Femme Tu dois être ferme Tu dois être pure Tu dois être sainte Tu dois être consacrée Et tu ne dois pas penser Comme tout le monde Et faire comme tout le monde Et ce que vous ne savez pas Je l'ai enseigné une fois C'est que lorsque vous essayez avant Ça perturbe l'observation Ça peut être Ça peut être un homme Qui ne va pas t'épouser Mais tu le permets De te connaître Et à cause du plaisir Qui t'a donné Tu l'épouses pour le plaisir Alors que le mariage N'est pas fondé sur le plaisir Il est fondé sur le caractère Et tu te rends compte Que le plaisir Ne peut te donner le bonheur Parce qu'il y a une différence Entre le plaisir et le bonheur Ça peut être la femme de ta vie Tu la connais comme ça Et puis tu as un dégoût Tu as un dégoût total Tu ne l'honores plus Tu ne la respectes pas Parce que si vous ne savez pas Les hommes Les hommes sont attirés Par le mystère Et lorsque tu découvres Ta fiancé avant le temps Quand tu brises le mystère Tu cesses de l'honorer De la respecter Et ça peut être La femme de ta vie Et Satan Te la vole Parce que Tu n'es plus attiré par elle Ne sois pas plus sage Que Dieu Brisez cette forteresse Qui est en ce temps de la femme Brisez cela Brisez cela Dieu ordonne La chasteté dans les fiançailles Dieu ordonne La virginité dans les fiançailles Dites Amen Dites Amen Même si tu l'as fait Dites Amen Même si tu es dedans Dites Amen C'est pourquoi Un fiancé Qui refuse d'obéir à cette parole Tu dois rompre avec lui Aujourd'hui Vous m'entendez Vous m'entendez Après cette prédication On va faire une réunion Avec ton fiancé Ta fiancée Asseyez Vous dites Par rapport à ce que le passeur a dit Tu dis quoi S'il commence Refuse cet homme Ce n'est pas l'homme de ta vie Ce n'est pas la femme de ta vie Va chercher un autre Qui va respecter la parole Vous m'entendez On n'écoute pas la parole Que pour dire Amen Allez faire des réunions Après Tout ce qu'il a dit Nous le faisons On continue On arrête Si tu commences à mener Des pensées bizarres Des faux raisonnements Tu dis c'est fini Va à droite Moi je vais à gauche Je ne peux pas continuer ainsi Fais attention Quand tu connais la parole Et tu désobéis Tu vas attraper une grossesse Tu voudras l'enlever Et puis elle te tue Tu m'entends hein Troisième forteresse Troisième faux raisonnement Ces trois Il ne faut rien faire Parce que Jésus revient bientôt Vous connaissez ces gens là Quand tu vois quelqu'un Qui travaille beaucoup Ils viennent toujours là Jésus revient bientôt L'au-delà L'éternité Tu te donnes trop À travailler Tu dis Tu ne sais pas Que Jésus revient bientôt Ça venait plus proche Qu'en ce temps de Paul Mais ce même qui est là Ne travaillons pas Parce que Jésus revient bientôt Il va demander l'argent À ceux qui travaillent Comme Jésus revient bientôt Ne demande pas aussi l'argent Aux gens qui travaillent dur Quand les gens se donnent À travailler À exceller dans leurs études À chercher de l'argent Il vient pour les culpabiliser Vous ne vous occupez pas De l'éternité Mais quand il veut payer son loyer Il veut payer ceci Il vient auprès d'eux Tu es un hypocrite Tu es un hypocrite Ne demande rien à personne Que le ciel te donne l'argent Va au ciel Va au ciel Trouver cet argent là-bas Dieu c'est un Dieu d'équilibre Même si Jésus revient bientôt Il est dit aussi Racheter l'étang Et pendant que tu rachètes l'étang C'est quoi ? Tu dois travailler Avec une grande vitesse Et pour ceux qui ne savent pas Voici ce que souvent On ne sait pas Nous pensons que servir Dieu C'est seulement être pasteur Nous pensons que servir Dieu C'est seulement être un évangéliste Mais voici la vérité Un chrétien Tout chrétien sert Dieu Même si tu es médecin Voici comment tu dois dire Je sers Dieu en tant que médecin Je sers Dieu en tant qu'infirmier Je sers Dieu en tant qu'avocat Je sers Dieu en tant que ministre Parce que Daniel était serviteur de Dieu Même s'il était ministre Tu dois travailler Parce qu'en travaillant Tu es en train de servir Dieu Quand j'amenais mon enfant A l'hôpital dernièrement Il y avait une infirmière Elle était tellement douce Tellement polie Elle aimait tellement mon enfant Et qu'elle a guéri mon enfant Elle n'était pas pasteur Elle n'a pas imposé les mains Mais elle a utilisé ce qu'on lui a appris Elle a guéri l'enfant d'un pasteur Qui est un prophète Arrêtez de négliger vos études En étudiant Tu vas construire un temps En étudiant Tu vas faire une voiture Et ce sera la fierté de ta nation Et de ton église En travaillant dur Tu auras la capacité de payer toi-même In Haïti In Sosie Et tu dis Pasteur ne cherche pas l'argent Va prier Va jeûner Moi je vais financer Je vais tout payer Travailler dur Même si Jésus revient bientôt Bosser dur Même si Jésus revient bientôt Donne le meilleur de toi-même Même si Jésus revient bientôt Attends le retour Jésus en bossant Le message de l'eschatologie A rendu les chrétiens paresseux Alors que la Bible dit Que nous devons travailler de mieux en mieux Nous devons aller de gloire en gloire La Bible dit que celui qui ne travaille pas Qui ne mange pas Même si il y a le retour de Jésus Paul annonçait le retour de Jésus Mais il fabriquait des tenses Il annonçait le retour de Jésus Mais il fabriquait des tenses Où sont tes tenses ? Où sont tes tenses ? Un jour j'ai rencontré des jeunes Il dit quoi ? J'arrête d'étudier Pourquoi ? Jésus va revenir en l'an 2000 Et on est en l'an 2022 22 ans après Jésus n'est toujours pas revenu Il a arrêté ses études Il est devenu un mendiant En train de demander l'argent Aux gens qui ont travaillé Et étudié Malgré que le retour de Jésus-Christ Est proche J'aime le message de l'eschatologie Et je prêche l'eschatologie Mais l'eschatologie N'est pas contre le travail N'est pas contre le développement Beaucoup de gens arrêtent De faire des projets Parce que Jésus revient bientôt Tu sais quand est-ce qu'il reviendra ? Dis-moi un peu Tu sais quand ? Si même il revient demain Au moins j'ai acheté ma parcelle Je suis enlevé comme propriétaire Et je vais même raconter ça au ciel Tu sais Alléluia Ce n'est pas un problème D'être enlevé en tant que marié D'être enlevé en tant que père D'être enlevé en tant qu'homme d'entreprise Nous n'allons pas croiser nos bras Parce que Jésus revient bientôt Nous devons gagner les âmes Nous devons étudier Nous devons inventer Nous devons créer Nous devons, nous devons Lorsque le corona a frappé Les gens disent C'est l'enlèvement La fin du monde Poutine a arrêté le corona Poutine a arrêté le corona On ne parle plus de corona Oh Poutine 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 Et si tu avais arrêté ta vie A cause du corona Tu vas le regretter Dans le corona Google s'est enrichi Microsoft s'est enrichi Facebook s'est enrichi Amazon s'est enrichi Les GAFAM se sont enrichis Des païens Mais les chrétiens disaient Jésus revient bientôt Sors Il revient bientôt Va travailler Il revient bientôt Pendant que tu es Il revient bientôt Facebook travaille Youtube travaille Et quand vous sortez là Vous allez auprès des païens Un crédit Puis-je avoir un crédit Oui Prends le crédit Intérêt 12% Tu deviens leur esclave Le message de l'eschatologie Quand il n'est pas bien compris Il engendre une église pauvre Il engendre des chrétiens Qui sont sans projet Et quand on dit Dans 50 ans Qu'est-ce que tu comptes faire Oh 50 ans Jésus sera déjà venu Oui Qui a un projet de 50 ans ici Personne Jésus serait déjà venu Paul disait Et nous les vivants Nous serons transformés Mais aujourd'hui Il est parmi les morts Qui seront ressuscités Paul parlant de l'enlèvement Disait Et nous les vivants Mais aujourd'hui Il est parmi les morts Ce n'est pas un péché Que tu aies un projet De 100 ans Parce que la Bible Dites personne Ne connait les jours Ni l'heure Pourquoi avoir tous ces projets Il reviendra Il t'a dit quand Tous les jours Je travaille Comme s'il allait revenir Aujourd'hui Mais je bosse dur Parce que je ne sais pas aussi C'est ça Me donne l'équilibre D'investir Ça me donne l'équilibre De penser à ma génération De laisser un héritage Et de fonder des grandes choses S'il me trouve Il m'arrête Si je meurs J'ai fait Donne-moi la main Donne-moi la main La Bible le dit Dans 1 Corinthiens 15 Verset 58 Ainsi mes frères bien-aimés Soyez fermes Inébranlables Travaillons de mieux En mieux A l'oeuvre du Seigneur Sachant Que votre travail Ne sera pas vain Dans le Seigneur La foi Nous enlève Le travail Nous récompense Un homme Qui n'a que la foi Sera enlevé Mais celui qui travaille Sera récompensé Parce que tu es récompensé Par rapport à ce que tu as fait Comment tu veux aider les pauvres Si toi-même tu es pauvre Comment tu vas aider les orphelins Si toi-même tu es pauvre Comment tu vas soutenir L'œuvre de Dieu Si toi-même tu n'as rien Comment tu seras récompensé Si tu ne sers pas Dieu Le temps que Dieu te donne D'être sur la terre D'être maximisé Pour agrandir ta récompense Car notre couronne Depend du travail Qui a été fait Ainsi même Un homme qui veut Une grande couronne Il dit à Jésus Attends d'abord Que je bosse dur Quatrième forteresse Si les gens sont au courant Ça n'arrivera jamais Qui a déjà entendu ça ? Si les gens sont au courant D'un projet Il n'arrivera à Jamais Et vous ajoutez même Chaque fois que je le dis À quelqu'un Ça n'arrive Jamais Tu sais pourquoi Ça n'arrive jamais ? Parce que tu crois Que ça ne va pas arriver Et vous prenez le verset De Joseph Vous dites Joseph avait annoncé À ses frères Il a partagé ses visions Et il a eu des problèmes Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Quand vous prenez Joseph Par rapport à cela Ce n'est pas vrai Parce que Si Joseph n'avait pas Raconté ses songes On n'allait pas le haïr Si on ne l'avait pas haï Comment on allait le vendre Si on ne l'avait pas vendu Comment il allait être Chez Potiphar S'il n'était pas Chez Potiphar Comment il sera un prison ? Donc il fallait Qu'il puisse raconter Joseph raconte Tes songes Pour qu'on puisse te haïr Parce que tu ne connais pas Le lieu de ton élévation C'est la jalousie Qui va canaliser Le lieu de ton élévation Donne-moi Une âme Change ton interprétation De la Bible Ne présente jamais Joseph en matière De dire les projets C'est une bonne chose Ce que Joseph a fait Dieu lui a dit Qu'il sera plus grand Que ses frères Où ? Il n'a pas dit Quand il n'a pas dit Comment il allait savoir Que c'est en Égypte ? Parce que lui pensait Que comme il rêve Chez Papa Il sera élevé Chez Papa Mais la jalousie Il a jeté Au lieu de sa destinée Et si donc Il n'avait pas raconté Il n'allait pas être jaloux Donc il fallait Qu'il raconte Pour qu'il soit jaloux Et qu'il puisse le vendre Et que Dieu puisse le lever Dis la nature Elle-même nous enseigne Parmi les grandes bénédictions Sur la terre N'est-ce pas Qu'il y a les enfants Quand une femme est enceinte Et qu'elle veut cacher Ça se cache ? Mais maman Quand vous étiez enceinte Les gens avaient vu ? Les gens ont vu Vous avez accouché ? Maintenant une maison Maintenant un visa Un mariage C'est moins qu'un bébé ? Quand tu étais bébé Les gens avaient vu la grossesse Mais tu es né malgré ça ? Mais quand il s'agit Les gens savent que Je vais voyager Je vais rater l'avion Est-ce qu'on a fait Que tu avortes Quand tu étais dans le ventre De ta maman ? N'est-ce pas Que maman marchait comme ça ? Elle crachait Elle crachait Et tout le monde savait Qu'elle est enceinte Est-ce que les sorciers T'ont mangé ? Si les sorciers Ne t'ont pas mangé Personne ne va bloquer Ton voyage Personne ne va bloquer Tes affaires Personne 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 ne bloquera S'ils devaient te bloquer Ils devaient te bloquer Quand tu étais dans le ventre De ta mère Oh s'ils savent Ça ne va pas arriver Ça n'arrive pas Parce que tu le crois Il te sera fait Selon ta foi Moi ma foi La voici Que je le dise Que je ne le dise pas Ça arrivera Que les gens le sachent Ou pas Ça arrivera Même si tout le monde Est au courant De mes projets Ça arrivera Quand vous êtes en train De construire Les gens ne voient pas Construisez alors Des bâtiments virtuels Qui apparaissent à la fin Quand les affinits Ça apparaît Mais quand tu achètes Les gens voient Quand tu encercles Les gens voient Quand tu creuses Les gens voient Quand les murs montent Les gens voient Est-ce que ça brûle ? Mais dans ta tête Tu te dis Que comme on connait Mon projet Il ne va pas arriver Il n'arrive pas Parce que c'est toi Qui le bloques Tu as une petite foi Ce que tu crains C'est ce qui va t'arriver Ce que tu crains C'est ce qui va t'arriver Regardez Jésus Qui donne son calendrier A son ennemi Regardez Jésus prend son calendrier Et il donne à son ennemi J'aimerais que tu connaisses Mes projets Prends On va voir si c'est arrivé Ou pas On peut lire Luc 13 31 à 33 Écoutez Ce même jour Quelques pharisiens Virent lui dire Va-t'en Part d'ici Car Hérode Veut te tuer Écoutez Il leur répondit Allez Et dites A ce renard Voici Je chasse les démons Et j'ai fait des guérisons Aujourd'hui Programme d'aujourd'hui Chasser les démons Faire des guérisons Programme des démons Même s'ils savent Ça arrivera Ça arrivera Tu es incontournable Imbattable Tu es un quartier Pilar spirituel Et personne ne peut t'arrêter Tel il est Tel nous sommes Même si tu connais Mes projets Je les atteindrai Même si tu es en voûte Je les atteindrai Même si tu fais La charcelerie Je les atteindrai Même si tu me combats Je les atteindrai D'ailleurs Plus tu me combats Plus tu me donnes la vitesse Plus tu t'opposes Plus tu me donnes la vitesse Plus tu me combats Plus tu me donnes la vitesse Il leur répondit Allez Dites à ce renard Voici Je chasse les démons Et j'ai fait des guérisons Aujourd'hui et demain Et le troisième jour J'aurai fini Est-ce qu'il n'avait pas fini ? Est-ce qu'il n'avait pas fini ? Est-ce qu'il n'avait pas fini ? Il a dit Tout est accompli 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 Parmi les grandes bénédictions Sur l'intérieur C'est le mariage Non ? Les jours de ton mariage Tu donnes des invitations ? Oh oui Non ? Tu donnes des invitations Tu donnes le lieu Et l'heure De la bénédiction Et de la fête La fête brûle La salle brûle Les gens viennent Le passeur meurt Les gens viennent Est-ce que tu n'es pas marié ? Tu es marié Maintenant pour un petit projet Des voyages Oh ça va rater Même s'ils le savent Ça arrivera Même s'ils le savent Ça arrivera Même si tu l'as dit A un sorcier Ça arrivera Je dis Même si tu l'as dit A quelqu'un Qui a un mauvais cœur Ça arrivera Pourquoi ? Si tu marches en commun Avec Dieu Ce n'est pas ton plan Mais c'est le plan de Dieu Et rien ne peut contrecarrer Le plan de Dieu Et ta destinée Lorsqu'il dit oui Il dit oui Personne dit non Lorsqu'il dit non Personne dit oui Ils ont mis une pierre Devant le tombeau de Jésus Est-ce que Jésus n'est pas ressuscité ? Tu ressusciteras Au temps de Dieu Même s'il s'oppose Tu ressusciteras Ils connaissaient le projet de Jésus De ressusciter Ils ont mis la pierre Mais un ange a roulé la pierre Toute pierre Devant ta résurrection S'est roulée Un jour je suis les informations Et je vois Angela Merkel Qui est en train de parler Des projets de 50 ans Elle dit dans 50 ans En Allemagne Nous allons faire ceci Nous allons faire tel pont Nous allons faire tel ceci Elle n'est pas hyène Elle croit Que ses projets vont arriver Alors qu'elle a dit ça Devant ses ennemis Elle a dit ça Devant des nations opposées Mais elle se l'ose parler Mais les chrétiens Si seulement ils disent une chose Et les gens sont au courant Fais-moi comment ça dire Ça ne va pas arriver Lorsque je dis Les gens sont au courant Ça n'arrive jamais Telle fois ça ne va pas arriver Telle fois Telle fois Tu as l'expérience Tu as l'expérience de l'incrédulité Même si ton ami est un sorcier Et il est au courant De tes projets Ça arrivera C'est ça ma foi C'est ça ma foi Mes frères Parce que des fois On ne connait pas les gens Joseph a dit Il y a des gens Qui ne l'aimaient pas Et les gens Qui n'aimaient pas On travaille pour que ça n'arrive pas Mais en travaillant Pour que ça n'arrive pas Ils ont aidé Là c'est que ça arrive Qui est béni ? Moi-même je suis béni Moi-même je suis béni Alléluia Oh acclame Jésus Une autre forteresse Pourquoi il se faut voir Chez nous au Congo On dit ça Mouka mona mouka kouikila Il y a même un adage Dans un dialecte de mon pays Qui est une incrédulité Mouka mona mouka kouikila C'est dire que Si je ne vois pas Je ne crois pas Et il y a des gens Qui s'appellent Je m'appelle Saint Thomas Pourquoi ? Parce que Thomas a dit Si je ne le vois pas Et je ne mets pas mon doigt Dans le trou de sa main Dans le trou de ses pieds Je ne croirai pas Et Jésus apparaît à Thomas Et Thomas touche Et il dit Jésus Seigneur Et Jésus lui dit Parce que tu as vu C'est alors que tu crois Heureux celui qui croit Sans avoir vu Les faux raisonnements Réclament de voir pour croire Mais la loi de Dieu L'intelligence renouvelée Croit sans voir C'est ainsi qu'Abraham a changé de nom Alors qu'il n'avait pas d'enfant Il s'est appelé Abraham Le père d'une multitude Alors que sa femme était stérile C'est alors que Joseph a annoncé La sortie de ses eaux Et la sortie d'Israël Sans que Moïse ne puisse naître Les hommes de foi annoncent les choses Avant qu'elles ne soient Les hommes de foi ont le comportement De la bénédiction avant la bénédiction Les hommes de foi ouvrent le parapluie Avant la pluie Les hommes de foi portent l'habit de la fête Avant la fête Les hommes de foi changent d'attitude Avant la bénédiction Les hommes de foi font la fête Avant la fête Les hommes de foi changent d'attitude Alors que Dieu n'a pas encore béni Pourquoi ? La Bible dit Tout ce que vous croirez en priant Tout ce que vous demanderez en priant Croyez l'avoir reçu Et vous le verrez s'accomplir Tu dois croire que tu as reçu pour voir Tu dois croire pour voir Tu dois recevoir pour toucher Lorsque tu demandes des enfants Tu dois faire la laïette Lorsque tu demandes une voiture Tu dois aller à l'auto-école Lorsque tu demandes un voyage Tu dois faire des études Du lieu où tu dois aller Lorsque tu crois que tu seras grand Tu dois te comporter déjà comme un grand Pour être grand Lorsque tu crois que tu seras grand Tu dois avoir l'attitude d'un grand Pour être grand Parce que la foi réclame Que tu puisses manifester la folie Car Dieu élève et bénit les fous Mais les faux raisonnements T'amènent à être sérieux La foi t'amène à dire Je suis guéri mais tu as mal La foi t'amène à dire Tout va bien alors que tout va mal Ce n'est pas que tu mens Tu refuses de parler le langage De la raison Et tu parles le langage de Dieu Alléluia Alléluia C'est l'un des problèmes de l'Occident L'un des problèmes de l'Occident C'est cette forteresse Il n'y a pas de miracles Beaucoup de miracles en Occident Pourquoi ? Leur intellect Leur science Leur philosophie A bâti en eux des forteresses Ils doivent toucher Pourquoi ? Alors que Dieu est invisible Ils doivent palper Pourquoi ? Alors que les choses de Dieu On ne les palpe pas Il faut d'abord croire pour palper Tout ce que vous demanderez en priant Croyez l'avoir reçu Et vous le verrez s'accomplir Lorsque tu pries Crois que tu as la grossesse de la bénédiction Une femme ne demande pas un enfant Quand elle est déjà enceinte Et un enfant de Dieu Quand il a prié Il croit qu'il a déjà reçu Même s'il n'a pas touché Je suis enceinte de ma destinée J'ai la grossesse de ma destinée J'ai déjà reçu J'ai déjà Je l'ai en esprit Et comme je l'ai en esprit Et comme tout commence en esprit Tout commence dans l'invisible Je finirai par voir Ce que j'ai demandé Et ainsi Je change mon langage Par rapport à ce que j'ai reçu Et comme je crois que j'ai reçu Je nourris ma grossesse Par la louange Et par l'adoration Et un jour Dans neuf mois Dans neuf ans Dans dix ans J'enfanterai Mais ce n'est pas parce que j'enfante Que j'ai J'avais déjà avant d'enfanter Parce que pour enfanter Il faut avoir Donne-moi la main Tu as déjà reçu Tu as déjà reçu Puissant Pour accomplir sa parole Je te réclamera Toujours d'opérer Dans la folie Si ce à quoi Dieu t'appelle Ne te trouble pas Ce n'est pas lui Tous les appels Que Dieu nous lance Troublent notre intelligence Afin que nous soyons Condamnés Obligés A opérer comme de fous Pour marcher avec Dieu Qui est fou La foi C'est le troisième pied Qui te permet De marcher avec un Dieu Qui est plus long que toi La foi C'est la troisième Qui te permet De toucher Ce que Dieu donne La foi C'est la deuxième Actrice Qui te permet De recevoir Les grossesses Spirituelles La foi C'est le troisième Oeil Qui te permet De voir ton futur La foi C'est la troisième Qui te permet D'entendre Dieu Et sans cela Tu ne peux marcher Avec Dieu Heureux Ceux qui croient Sans avoir vu Croire sans voir Donne le bonheur Croire sans voir Donne le bonheur Mes frères C'est vrai De vrai Imagine Je suis en train De pleurer Ma vie va mal Et puis Dieu me dit Je t'ai béni Si je crois J'aurai la joie Mais si j'attends Qu'il me bénisse J'aurai pas la joie Parce qu'il peut me bénir Dans dix ans Mais si je crois Que je suis déjà béni J'aurai la joie Pendant dix ans Et quand je serai béni Je serai doublement heureux C'est ce qui fait Que ma joie sera parfaite J'ai eu la joie Sans toucher Et j'ai la joie En touchant Pourquoi tu es un chrétien triste C'est parce que Tu manques de foi Je suis pauvre Qui t'a dit Que tu es pauvre Tu avais demandé A Dieu la richesse Tu es riche Toute ma vie est bloquée Pourquoi tu dis Que toute ta vie est bloquée Tu avais demandé A Dieu de te débloquer Et tu es déjà débloqué Si tu crois C'est ce que tu crois Manifeste le changement Par la joie Tout chrétien triste Est un incrédule Heureux Celui qui croit Sans avoir vu Là où il y a la foi Il y a la joie Mon frère Si je te dis Après le cul Tu me cherches Je vais te donner 10 000 dollars Tu auras la joie Dis moi Dis moi Tu auras la joie Pourquoi tu auras la joie Parce que tu sais Que je ne peux pas te mentir Et j'ai la capacité De te donner 10 000 dollars Vrai ou faux Et Dieu ne peut pas Te mentir Et il a la capacité De changer ta vie Comment tu n'as pas la joie C'est parce que Tu ne crois pas Les hommes qui ont La foi en Dieu Sont heureux Pourquoi Il ne peut jamais mentir Il n'est pas Fils de l'homme Pour mentir Ni pour se répentir Et il a la capacité D'accomplir ses promesses La tristesse Est un signe D'incrédulité Parce que le frère Si vraiment Je le fais cette promesse N'est-ce pas Que tu atteins Patiemment La fin du culte Quand on allonge là Il est mal à l'aise Mais arrêtez Et pourquoi Parce qu'il croit Que ce que je lui ai promis Il l'a déjà Frère Prend Tu as vu ce qu'il a fait Quand je lui dis Prends Il fait quoi Il tend les mains Chaque fois Qu'il y a la foi De recevoir On tend les mains On tend la joie On tend la joie On tend la joie Toute personne Qui a la foi Change de position C'est pourquoi Lorsqu'on demande On tend la main Mais il n'y a rien Dans la main Pour qu'il y ait Quelque chose dans la main Qui demande comme ça Donne-moi 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 Pourquoi tu tends les mains Parce que tu sais Que quelque chose Va descendre dedans Mais est-ce qu'il y a Quelque chose dedans Mais tu as la foi Qu'il y aura quelque chose Même la nature Nous enseigne La foi Donne-moi Quand je fais ça J'ai la foi Que quelque chose Reviendra Mais quand tu pries Dieu Tu ne fais jamais ça C'est donne-moi Dans la main Non, non, non J'attends que tu mettes Dans la main Pour tendre la main Heureux Ceux qui croient Sans avoir vu Sixième Une autre forteresse Et prenez ce verset Jean 20 verset 28 à 29 Thomas lui répondit Mon Seigneur et mon Dieu Jésus lui dit Parce que tu m'as vu Tu as cru Heureux Ceux qui n'ont pas vu Et qui ont cru Sixième Une autre forteresse Pour faire une chose Il faudrait que quelqu'un La fasse avant nous Une forteresse Que nous avons Quand on te dit Fais ceci Tu dis Est-ce que quelqu'un L'a déjà fait ? Frère Commence une église De cent mille personnes Est-ce qu'à Bidjan Il y a déjà une église De cent mille personnes ? Frère Il faudrait que tu ailles A Moscou Est-ce qu'il y a Un Congolais A Moscou ? Frère Il faudrait que tu te maries Qui dans la famille S'est déjà marié ? Frère Fais marcher le paralytique Dans cette église Un paralytique A déjà marché N'est-ce pas ? C'est ce fonctionnement Que nous avons Nous avons un fonctionnement Où nous ne croyons pas Que nous sommes des pionniers Alors qu'il y a des choses Qui peuvent commencer Sur la terre par toi Il y a des choses Qui vont commencer Dans cette église Au travers de toi Il y a des choses Qui vont commencer Dans ta famille Au travers de toi Il y a des choses Qui vont commencer Sur la terre Au travers de toi Il y a des choses Qui seront la première expression De Dieu sur la terre Au travers de toi Dieu n'a pas besoin De commencer au travers D'un autre homme Pour commencer avec toi Mais le plan qu'il a avec toi Fera de toi Un pionnier Fera de toi Un inaugurateur Des nouvelles choses J'annonce au nom de Jésus Que tu feras Ce que ton père N'a jamais fait J'annonce au nom de Jésus Que tu feras Ce que ta mère N'a jamais fait J'annonce au nom de Jésus Moïse 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 n'a pas resté Un mort Moïse n'a pas resté Il n'a jamais vu ça Lisez toute la Bible La première résurrection D'un mort C'est par Élie Où a-t-il vu ça ? Nulle part Il a vu ça en Dieu Où a-t-il entendu ça ? Nulle part Il a vu ça en Dieu Car même quand on parle D'Isaac Qui ressuscite On dit une forme de résurrection Mais la première résurrection Dans la Bible C'est Élie Tu n'as pas besoin De le voir avant Pour le commencer Tu n'as pas besoin Que quelqu'un le fasse Parce qu'il y a toujours Un premier Et toi tu es le premier Dans une certaine catégorie Oui Dans une certaine catégorie Tu es le premier Arrête de te minimiser Arrête de te minimiser Les forteresses sont fondées Sur le complexe d'infériorité Tu es grand Tu es capable Et Dieu par toi Peut inaugurer Des choses Qui n'ont jamais été Il y a des choses Que je n'ai jamais vu Mon père faire Des choses Que je n'ai jamais vu Mon père spirituel faire Des choses Que je n'ai jamais vu En Congolais les faire Mais Dieu m'a inspiré De les faire Et je les fais Pourquoi je veux bloquer Ma vie Parce qu'il n'y a personne Devant Des fois quand tu conduis Ta voiture Tu es la première voiture Devant non Est-ce que tu t'arrêtes Pour qu'il y ait Une première devant toi Tu as fait que tu te réveilles Le matin Et que tu sois le premier Sois le premier Des fois tu vas à l'école C'est toi le premier à l'école Des fois tu vas à l'église C'est toi le premier Pourquoi tu vas refuser D'être le premier Alors que tu es le premier Lorsque le corps se réveille Qui se réveille en premier Ce sont les yeux Si Dieu t'a établi Comme les yeux Dans ta famille Pourquoi tu refuses D'être le premier Qui se réveille Le premier qui comprend Le premier qui discerne Si Dieu t'a choisi C'est toi Si Dieu t'a choisi C'est toi Si Dieu t'a choisi C'est toi Il y a des choses Que tu feras Tu n'auras aucun professeur Tu ne vas imiter personne Tu ne vas voir chez personne Parce que personne Ne l'a jamais fait Ce sera toi Qui vas inaugurer Cette dimension La première résurrection Dans la Bible C'est Elie C'est Elie Prenez le verset 1 roi 17 verset 21 à 24 Et il s'est tendu Trois fois sur l'enfant Un vocal éternel Il dit Éternel mon Dieu Je t'en prie Que l'âme de cet enfant Revienne au-dedans de lui L'éternel écouta La voix d'Elie Et l'âme de l'enfant Revint au-dedans de lui Il a vu ça où ? Nulle part ailleurs Nulle part ailleurs Bientôt tu diras Nulle part ailleurs Seulement dans ma vie Nulle part ailleurs Seulement ici Nulle part ailleurs Et ce n'est pas l'orgueil C'est ça ta destinée C'est ça ta destinée J'aimerais parler À des personnes particulières Qui doivent inaugurer Des choses nouvelles Qui Tu donneras Quelque chose Que personne n'a jamais donné Le premier homme Qui a donné son enfant Pour être tué C'est Abraham Il a vu ça où ? Il a eu ça où ? Est-ce qu'il y avait Une histoire d'un homme Qui a tué son enfant ? Dieu n'avait jamais demandé Un homme De tuer son enfant Comme une adoration Il n'a vu nulle part Mais il a cru que c'était Dieu Pourquoi tu vérifies toujours Dans la vie des autres Pour obéir à Dieu ? Pourquoi ? Dieu peut te demander De faire un jeûne d'une année Mais il n'a jamais demandé A personne Obéis à Dieu Dieu peut te demander De donner ta maison Personne n'a jamais donné Sa maison Obéis à Dieu Dieu peut te demander D'aller dans un pays lointain Où il n'y a aucun Ivoirien Obéis à Dieu Est-ce qu'il y a des Ivoiriens là-bas ? Tu n'as pas besoin Qu'il y ait des Ivoiriens là-bas Tu as besoin Que Dieu soit là-bas Et j'aimerais terminer Voici une autre chose Si c'est Dieu Ça doit être facile Tu as déjà entendu ça ? Si c'est Dieu Ça doit être facile Tu vois Tu étudies Tu fais la chimie Tu échoues la première année La deuxième Tu dis Ah c'est pas Dieu Dieu veut que je sois pasteur Dieu te dit C'est la femme de ta vie Je t'aime Non Non Dis non C'est pas elle C'est elle Continue Même si elle te jette l'eau chaude Versévère C'est elle Plus elle dit non C'est vraiment elle Donne-moi la main Dieu peut te donner Rebecca Mais elle est stérile Mais c'est elle Rebecca venait du plan de Dieu Mais elle était stérile Mais si tu persévères Elle aura Isaac Elle aura Jacob Plutôt Elle aura plus Jacob et Esaü Elle est stérile au début Mais si tu persévères Elle va te donner Jacob Jacob va te donner Judas Judas va te donner David David va te donner Jésus Mais elle est stérile au début Tu commences le ministère dans un quartier Abraham Abraham est béni Isaac est béni Mais la Bible nous dit Qu'Abimelech a chassé Isaac Il a la bénédiction Mais il est chassé Et il va dans un lieu Il creuse un puits Et les gens viennent Ils le ramblent On l'appelle Essek Querelle Il creuse un autre puits On l'appelle Sitna On le ramblent Mais il ne dit pas J'arrête de creuser le puits Il va encore loin Il creuse un autre puits Et il l'appelle Rehobot Avant Rehobot Tu auras Sitna Avant Rehobot Tu auras Essek Avant Rehobot Abimelech va te chasser Mais ce n'est pas parce que tu es chassé Que tu n'es pas béni Mais tu dois persévérer Je t'annonce la persévérance Je t'annonce la détermination La mentalité d'un conquérant C'est la détermination Malgré les luttes Malgré les obstacles Malgré les difficultés Persévère Tu commences une boutique Elle ferme Ouvre une autre Tu commences une affaire Elle échoue Commence une autre Ne dis pas Tu ne m'as pas appelé A faire les affaires Il m'a appelé à plein temps Non Laisse-nous ça Toi va faire les affaires Oh Dieu ne veut pas que j'étudie Il veut que tu étudies Et tu dis encore Je ne veux pas me marier J'ai eu trois fiancés Qui m'ont refusé Qui doit te marier Là où tu es humilié C'est là où Dieu t'élèvera Là où tu demandes le pain C'est là où tu auras les yeux Partime Là où tu demandes le pain C'est là où Dieu te donnera les yeux Là où tu es chou C'est là où Dieu t'élèvera Afin que tu deviennes un signe De sa bonté De sa puissance Là où tu es chou Regardez La septième fois Chiffre de l'homme Quand il brise Septième fois Au lieu que la pluie tombe Il va s'amener une paume de main Et il dit La pluie va tomber Persévère Frappe Frappe Il y a des choses Il faut demander pour les avoir D'autres il faut les chercher D'autres il faut frapper Des fois dans la vie Tu ne seras jamais d'en demander Tu ne seras jamais d'en chercher Tu seras d'en frapper 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 J'aimerais parler à tous les gens Qui vivent des moments d'opposition Des moments de difficulté Tiens bon Ne lâche pas Frappe une fois Frappe deux fois Frappe trois fois Quatre fois Cinq fois Six Sept Pourquoi sept Le chiffre de la perfection C'est dit quoi Frappe jusqu'à l'exhaustion Sept Élisée Qui doit guérir Naaman Il lui dit de se jeter Combien de fois dans le Jourdain Une fois Même si c'est Dieu Pour que tu sois guéri Cette fois Il se jette la première fois Il est l'épreuve Mais Dieu est dedans Deuxième fois L'épreuve Dieu est dedans Troisième fois L'épreuve Dieu est dedans Quatrième fois L'épreuve Dieu est dedans Septième fois Il est purifié Dieu pouvait le purifier Le premier jour La première fois Mais Dieu a attendu La septième fois Pourquoi Il devait être déterminé Tu dois être déterminé Ce n'est pas parce que Tu es échoué Que Dieu n'est pas Pas dedans Dieu veut t'éprouver Dieu veut voir Si tu veux vraiment Ce que tu veux Dieu veut voir Si tu veux vraiment Ce que tu veux Dieu veut voir Si vraiment tu veux Ce que tu veux Dieu veut t'éprouver Naaman était un orgueilleux C'était un général Dieu voulait voir S'il avait l'humilité Ce n'est pas parce que Ça marche pas Que tu dois déménager Tu dois t'enraciner Ce n'est pas parce que Que tu vis des combats Que tu dois fuir Tu dois t'entraîner Tu dois t'entraîner Tu essaies Ça ne marche pas Tu t'entraînes Tu reviens Tu t'entraînes Et tu deviens fort Plus fort Plus fort Plus fort Un jour tu casses Et tu passes Elie veut ressusciter L'enfant de la veuve De Sareta Il a prié Combien de fois Trois fois Il s'est couché Sur l'enfant Trois fois Tu étais dedans Mais tu ne l'as pas Exaucé la première fois Ni la deuxième fois Mais la troisième fois Elisée veut ressusciter L'enfant de la Tsunamite Il a prié Combien de fois Deux fois La seconde génération A une plus grande vitesse Que la première Là où les pères ont souffert Toi tu iras plus vite Là où Elie a prié Trois fois Toi tu vas prier deux fois Tu vas profiter De son expérience De sa sagesse J'annonce que mes fils Vous allez faire plus que moi Les fils doivent faire plus que les pères Pourquoi ? Parce que vous avez une sagesse Supérieure à nous Vous ferez plus que le pasteur Mohamed Vous ferez plus que le pasteur Mohamed J'aimerais vous dire Vous ferez plus que le pasteur Mohamed Pourquoi ? Il est Elie Vous êtes des Elysées Il a prié trois fois Toi tu vas prier deux fois Donne-moi la peine Là où les aînés souffrent Vous ne souffrirez pas Là où les aînés peinent Tu ne peineras pas Il a prié trois fois Elie a prié deux fois Et la Bible nous dit Quand l'enfant est ressuscité Il est éternué combien de fois ? Sept fois Lisez la parole Lorsque l'enfant est ressuscité L'enfant de la Tsunamite Il est éternué sept fois Il tient Il tient Il tient Sept intièmes Que je t'explique l'éternuement Que je t'explique l'éternuement Parce que rien n'est écrit dans la Bible au hasard On pouvait dire seulement que l'enfer est ressuscité Mais on dit il est éternué sept fois On ne dit pas six fois Ni quatre fois Sept fois Il est éternué pour révéler qu'il était vivant Il a éternué pour dire que les poumons fonctionnent Il est éternué sept fois pour dire qu'il est totalement ressuscité Ne t'arrête pas au premier éternuement Ni au deuxième Jusqu'au septième C'est pourquoi Si tu recherches la résurrection d'une chose Va jusqu'au septième éternuement C'est dire jusqu'à ce que la chose soit parfaite Tu commences une maison Fini là Jusqu'à la peindre Éternuement sept fois Jésus a dit tout est accompli Sept fois éternuement Totalement ressuscité Totalement offert Pourquoi tu lâches si facilement ? Parce qu'il y a quelque chose dans ta tête Tu crois que quand c'est Dieu c'est facile Mais regardez Israël Il pouvait sortir de l'Egypte par un chemin de facilité n'est-ce pas ? Mais il a pris le chemin du désert pourquoi ? Parce que Dieu est un père Il est aussi un pédagogue Il doit t'enseigner sur le chemin Pourquoi enfin que tu gardes ce qui t'a donné ? De peur que tu perdes ce qui t'a donné ? Mes frères et sœurs Vous qui lâchez les choses parce que les choses sont dures Vous n'avez rien compris Dieu t'aime Et il veut te former Et il veut te tailler Et il veut que tu deviennes un professeur Dans la dimension qui t'a donné Afin que tu puisses dire aux gens Comment on entre dans une bénédiction ? Comment on la conserve ? Même si c'est dur, persévère Même si c'est difficile, persévère Même s'il y a des luttes, persévère Bats-toi, va jusqu'au bout Même Jésus en venant sur la terre Avec des ennemis Même Jésus en venant sur la terre Avec des tentations Même Jésus en venant sur la terre Avec des hommes qui s'opposaient à lui Ce n'est pas parce qu'il y a des oppositions Que ce n'est pas Dieu Beaucoup vous avez déménagé de votre destinée Vous avez quitté le lieu de votre destinée Parce que vous aimez la facilité Ici au moins on m'aime Oui là-bas on t'aime On va te donner le confort Mais là on ne t'aime pas On va te donner la transformation Sincèrement Ça j'aimerais vraiment témoigner Pour ma propre vie Mes frères et soeurs Moi lorsque On s'oppose à moi J'ai plus de force Qu'on croit en moi J'ai pas envie J'aime qu'on s'oppose à moi J'aime qu'on doute de moi J'aime qu'on dise Est-ce que je ne peux pas Là ça me donne l'énergie La rage Mais là on dit Déjà on croit en toi Je trouve que c'est déjà fait Mais si on dit Il n'a rien Il ne connait rien Père qu'on le sache Que je suis ton serviteur Tu aimes trop la facilité C'est pourquoi tu n'as pas les muscles Voici un principe Dans le bodybuilding L'homme se développe En déchirant ses muscles Quand quelqu'un fait la musculation Voici comment les muscles se développent Quand tu es dans les choses faciles Ça ne se développe pas Ça commence à faire mal Et il paraît Il y a le dernier là C'est lui où ton corps te dit Arrête Et la bouche va comme ça Quand tu fais ça Tes muscles commencent à se déchirer Et tu as mal Et qu'est-ce qui se passe Le cerveau maintenant Se rend compte Que tu veux faire faire à tes muscles Quelque chose que ton muscle ne peut pas faire Maintenant il fait gonfler le muscle Pour venir en aide aux muscles Et tu gonfles Et il paraît Lorsque tu fais la musculation le lundi Le muscle grossit le mardi C'est dit Tu le déchires Et tu dois le reposer le mardi Quand maintenant il va se reconstituer Connaissant la souffrance d'hier Il sera obligé de grandir Pour se préparer à plus de poids C'est pourquoi il grossit Tu veux grossir Tu dois porter des plus grands poids Tu veux des petits Tu seras gringalé Tu veux être musclé comme Colbert Tu dois porter 100 kilos Tu portes combien ? Toi tu fuis tout Ce qui est gros Eh non Donnez-moi ça Kirda Si toute ta vie Tu fais le bodybuilding avec le Kirda Tu seras musclé Ma soeur Tu habites chez ta tante Elle t'envoie tout le temps Tu ne dors pas C'est toi qui fais tout le boulot Reste là Tu seras une bonne femme Homme Je vous donne un secret Épousez les filles Qui n'ont pas grandi chez elles Qui étaient chez une tante là Qui les faisait travailler tous les gens Quand tu veux épouser cette fille là Ta maison sera toujours propre C'est toujours Pourquoi ? Elle Elle n'avait pas le temps pour dormir Elle avait 15 ans Elle savait déjà préparer Elle avait 16 ans Elle savait déjà prendre soin d'un bébé Elle avait 17 ans Elle savait comment est-ce qu'on va au marché Mais tu veux épouser la fille là Je suis foutu Je n'ai pas envie J'ai des mots de toutes Ma fille dort à toi Quand tu vas l'épouser Elle va te préparer de l'eau sucrée Donne-moi un amène Dis à ton voisin Ne fuis pas la difficulté Dis à ton voisin de gauche Ne fuis pas la difficulté Dis à ton voisin de droite Ne fuis pas la difficulté Si tu le crois Tiens-toi debout Dis gloire au Seigneur Dis gloire au Seigneur Tiens à ton voisin Oppose-toi la difficulté Triomphe dans la difficulté Affirme-toi dans la difficulté La Bible dit Domine au milieu de tes Ennemis Domine au milieu de tes Ennemis On ne dit pas fouille Là Il dresse une table En face de tes ennemis Il te donne l'appétit Devant tes ennemis Pendant qu'il te regarde Toi tu manges Leur visage rempli de haine Te donne l'appétit Ton appétit vient de leur jalousie Ton appétit vient de leur haine Ton appétit vient de leur opposition Quand tu veux donner la puissance à un ressort Tu fais quoi ? Quand tu veux donner la puissance à un ressort Tu fais quoi ? Tu l'écrases Plus tu écrases le ressort Plus tu lui donnes la puissance Tu l'écrases un peu Il va sauter un peu Tu l'écrases totalement Quand tu enlèves le pied Il va sauter Les oppositions te donnent la puissance Les luttes te donnent la puissance Mes frères et ceux Les hommes qui ont vécu Dans des moments difficiles Sont toujours plus forts Que ceux qui ont vécu dans la facilité Pourquoi l'Afrique a des problèmes ? Nous avons un très beau climat L'Europe, ils ont l'hiver Le printemps Ils doivent maîtriser quatre climats Ils doivent créer le chauffage Sans chauffage Ils meurent en hiver Ils sont obligés 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 Comment tu vas s'aimer Dans l'hiver Mais nous regarder le climat Tu peux même jeter une graine Elle pousse On n'a pas des grandes plantations Mais eux-mêmes dans le désert Ils sèment Dubaï s'est développé comment ? Ils ont vu qu'ils ont un désert Comment on va faire de ce désert ? Ils ont développé l'intelligence Tout le monde va à Dubaï Mais c'est un désert Embrasse tes difficultés Aime tes douleurs Tu es un faillant Tu es un conquérant Quel que soit le lieu où tu es Tu brilleras Et sache que les étoiles aiment les ténèbres C'est dans les ténèbres que les étoiles brillent Quand tu vois les ténèbres C'est le temps de prier Je me donne le meilleur de moi Quand tout va mal Je suis à 200% Quand tout va mal Pourquoi ? Je suis condamné Car si je ne le fais pas Je mourrai Dieu te pousse à bout Pour sortir le meilleur de toi Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Oh prions le Seigneur Oh prions J'invite devant tous ceux qui traversent des moments très sombres Des moments très difficiles Approchez-vous Quiconque travaille Traverse des moments très difficiles Approche Ni par puissance Et par ton esprit Envoie Ni par force Ni par puissance Ni par force Ni par puissance Ni par puissance Mais par ton esprit Envoie ton esprit Ni par force Ni par force Ni par puissance Ni par puissance Mais par ton esprit Envoie ton esprit Ni par force, ni par puissance Mais par ton esprit, envoie ton esprit 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 Esprit, 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 lève tes mains. Que ton feu embrase ma vie, que ta fleur vienne sur moi, oh. Que ton feu embrase ma vie, que ta fleur vienne sur moi, oh. Que ton feu embrase ma vie, que ta fleur vienne sur moi, oh. Seigneur, Dieu de gloire, je demande le renouvellement de l'intelligence par ta parole et par ton esprit. Je demande, Seigneur, que tu fasses de nous des conquérants, des guerriers, des battants. Je prie, Père, que ce message porte du fruit ici et dans toute la francophonie. Je prie pour des bouleversements. Je prie pour des bouleversements. Je demande une révolution interne, une révolution spirituelle. Que le Seigneur te donne la capacité de triompher au milieu de tes ennemis. Que Dieu te donne la capacité de dominer dans l'adversité. De t'imposer dans l'adversité. Que Dieu te donne une mentalité de guérir. Une mentalité de guérir. Sois instoppable, inarrêtable, indécourageable. Que Dieu fasse de toi un homme lion, une femme lionne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne la détermination et la rage de vaincre. Que Dieu te donne un esprit de guerrier. Je chasse le découragement, je chasse la peur. Je chasse le découragement, je chasse la peur. Je chasse le découragement et je chasse la peur. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Que le Saint-Esprit te fortifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne te vaincra pas, 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 au nom de Jésus. Lève les mains, dis avec moi, Saint-Esprit, donne-moi une action de leadership. Que les choses commencent au travers de moi. Des choses nouvelles, des choses qui n'ont jamais été faites dans ma vie, dans ma famille, dans l'église, dans ma nation, dans ma famille. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Reçois l'onction d'innovation, reçois l'onction d'innovation, reçois, 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 sois un pionnier, 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 reçois cela au nom de Jésus. Reçois l'esprit créatif, l'esprit d'invention, l'esprit créatif, l'esprit d'invention, sois le premier, sois le premier, sois le premier, le premier dans ce domaine, le premier dans cette dimension, au nom de Jésus. Ce qui n'a jamais été fait Puisse commencer par toi Ce qui n'a jamais été fait Puisse commencer par toi Ce qui n'a jamais été fait Puisse commencer par toi Power, power, power Jeune homme Que la puissance de Dieu bouleverse ta vie Amène-les ici Viens Viens jeune homme Viens, viens, viens Je brise dans ta vie Toute limitation Je brise dans ta vie Toute limitation Je brise dans ta vie Toute limitation Power Power Receive power Receive power Receive power Receive power L'anxiété c'est power Power, power, power Power, 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 power Le jeune homme en culotte Aménez-le Lève tes mains Père, toi qui changes les hommes Toi qui bouleverses les hommes Je prie que ton option Vienne sur ce jeune homme Et que sa vie ne soit jamais plus la même Que cette SPAC 2022 Devienne le début d'un grand témoignage D'une grande histoire L'UZI POWER Oui, Aménez Maman Je prie pour une délivrance Sois libre Sois libre Sois libre Sois libre Esprit impur Sors d'elle Quittez Quittez ce corps Maintenant Au nom de Jésus Laissez-la Sois libre Laissez-la Sois libre Sois libre Sois libre Libre de toute limitation Libre de l'esprit d'échec Libre Libre au nom de Jésus Je brise ce qu'il y a du diable dans ta vie Je brise ce qui est du diable dans ta vie Receive Now Levez les mains Dites avec moi Saint-Esprit Touche-moi 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 Saint-Esprit Touche-moi Touche-moi Sois touché Soit touché Soit touché Soit touché Et... Power 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 Soit touché Soit touché Parle la langue Touche Maman, amenez-la Maman, venez, venez N'ayez pas peur Touche 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 là Soit libre Rasatayama Touche 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 Motto Motto Da geht's Da geht's Da geht's Da geht's Douche 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 Là où tu es Que la main de Dieu te touche Dans ton salon Dans ta chambre Dans ta voiture Soit électrocutée Par la puissance Maintenant Prends ça Prends ça Prends ça Prends Oh Oh Merci Père Que la gloire te revienne Rendons grâce à Dieu Au nom de Jésus 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 Avec quatre conquérants Avec quatre conquérants extraordinaires Quatre hommes de Dieu de force De sagesse De puissance Et d'impact Notre orateur du jour Caractérisé par la force du buffle Il est originaire de la Côte d'Ivoire Il est debout Avance Et il conquiert de nombreux territoires Pour le royaume de Dieu En vingt ans de conquête acharnée Il a édifié Conduit par le Saint-Esprit L'Église Vase d'honneur Fort aujourd'hui De plus de 200 églises En perpétuelle croissance Combattant passionné de Dieu Persévérant et courageux Il sillonne depuis plus de deux décennies Avec son ministère Message de vie Les régions de la Côte d'Ivoire Et de l'Afrique En tant qu'évangéliste Pour y annoncer la bonne nouvelle Et ramener le cœur des hommes à Dieu A travers de vastes programmes D'évangélisation Qui ont suscité Plus d'un million de décisions pour Christ Sa force de caractère Et sa soif de voir l'Évangile de Christ Atteindre les nations les plus reculées L'ont également conduit Dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique Sa rencontre avec le Seigneur A produit un fruit impressionnant Au nombre desquels Plus d'une vingtaine d'ouvrages Et des cantiques inspirés Qui sont devenus des îles dans le corps de Christ Bien-aimé peuple de Dieu Conquérant du Seigneur Accueillons à ceux qui vit Le conquérant hors catégorie Mohamed Salogo Pasteur principal des églises Vases d'honneur Et président du ministère Message de vie En effet d'avenir Alléluia 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 Je t'appelle Jésus, 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 pour qui tu es. Je t'appelle Jésus, 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 pour qui tu es. Je t'appelle Jésus, 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 pour qui tu es. Je t'appelle Jésus, 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 Je t'appelle Jésus, 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 pour qui tu es. Je t'appelle Jésus, 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 mon Dieu, mon Dieu, Jésus, Jésus, Seigneur Jésus-Christ, pour qui tu es, je t'appelle Jésus, 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 mon Seigneur et mon Sauveur, mon berger, mon berger, pour qui je t'invoque. Je t'invoque, Jésus, Jésus, Je t'invoque, Jésus, 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 mon Dieu, Jésus, je t'invoque, Jésus-Christ, c'est toi que nous invoquons, Jésus, 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 je t'acclame, Jésus-Christ, Reçois notre acclamation Jésus, Jésus, Jésus Pour qui tu es Tout acclaim au Seigneur Jésus Tout acclaim au roi des rois Reçois nos louanges Pour qui tu es comme j'ai l'émane alors Seigneur mon Dieu, mon roi, Jésus, 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 ô qui tu es, Seigneur mon Dieu, reçois nos acclamations, reçois nos acclamations, reçois Seigneur mon Dieu. Seigneur reçois nos acclamations, quelqu'un acclame, poussons des cris de joie, en l'honneur du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, quelqu'un donne un bon Amen. Amen et béni un voisin, béni une voisine, souhaitons donc la bienvenue à cette deuxième session du jour. Alléluia, et on va rendre grâce au Seigneur pour les chantres, et on rend grâce à Dieu pour cette puissante session avec le pasteur Marcelo. On était vraiment béni, on peut acclamer Jésus-Christ pour les choses qu'on a entendues. Vraiment c'est tellement fort ces enseignements que Dieu nous accorde d'avoir depuis le début. Et c'est tellement, sûrement, vraiment ta vie va changer. Tu vas constater que les choses ont vraiment, vraiment évolué au sorti de cette conférence. Amen. Tu vas avoir un cœur et une mentalité vraiment de victoire. C'est-à-dire que tu vas voir que ton système de pensée va devenir différent. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, lorsqu'on parle d'une mentalité, en fait, quel est l'objectif qu'on vise lorsqu'on dit mentalité de conquérant? Voilà, une mentalité de conquérant, c'est une mentalité qui ne limite pas Dieu dans sa tête. Il ne raisonne pas pour bloquer Dieu. C'est une mentalité qui rêve, qui rêve. Quelqu'un n'a plus une mentalité de conquérant lorsque il n'a plus d'espoir, il n'esprit plus rien, il n'a pas de rêve, il est découragé, il n'a plus d'idée, il se porte pas avancé. Donc son système de pensée est corrompu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Voilà, la mentalité est importante parce qu'elle permet de créer, elle favorise la foi. Il t'est fait selon ce que tu crois. Si ton système de pensée est coincé quelque part à un faux raisonnement, voici plusieurs faux raisonnements qu'a balayé le pasteur Marcelo. Ça c'est des raisonnements dangereux, ça c'est des raisonnements dangereux qui nous limitent à l'intérieur. Et dès l'instant où on se dit que ce n'est pas possible, il y a tel blocage, on n'est plus capable de donner son cœur au Seigneur et de s'attendre à l'intervention de Dieu. Donc je bénis Dieu la façon dont le message est donné, il nous montre donc voici différents types de mentalités qu'il faut renverser. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible doit être notre référence de réflexion, d'analyse. Ce n'est même pas la science. Je vois quelquefois des chrétiens qui disent, ce que nous venons de dire c'est démontrer par la science. Non, la Bible ne cherche pas à être démontrée par la science. Dieu a créé la science. Comment vous pouvez demander à Dieu de prouver la science? Non, je ne sais pas, moi je me sens gêné quand les chrétiens pour prouver la Bible, je dis la science même confirme. Bon, oui la science peut confirmer, mais Dieu est au-dessus de la science. La science est basée sur l'ensemble des découvertes. Est-ce que vous n'avez pas découvert? Voilà, est-ce que vous n'avez pas découvert? Donc vous n'avez pas encore tout découvert. Les hommes n'ont pas tout découvert. Chaque fois qu'ils découvrent de nouvelles choses, ils sont obligés quelquefois de refaire les lois. Ils disent, ah ok, on pensait que c'était comme ceci, mais en fait c'est comme cela. Et puis on réécrit la loi. On réécrit les textes, on réécrit la loi. Ça c'est la science. Elle a son système logique. Dieu a créé la science. Alléluia, Dieu a créé la loi de la nature. Il est bien au-dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc ce n'est pas parce que la science dit que telle maladie est incurable, qu'elle est incurable. Donc ne mets pas ta foi dans la science. Et j'aime ce passage de Jésus lorsqu'il était dans la barque et que la tempête s'était levée. La tempête s'est levée pour balayer. Et les disciples ont eu peur. Les disciples ont eu peur. Lorsque Jésus s'est revêt, cette fois-ci, Jésus n'a pas dit, j'en ai peu de foi. Il leur a dit, où est votre foi? Amen. Où est votre foi? C'est constance et adveur, c'est constance et du lieu. Où? Un peu comme si on disait, où est ton silo? Un peu comme si on disait, où est ton livre? Jésus a dit, où est votre foi? L'équipe, comme si vous avez le verset, vous pouvez l'afficher à l'écran. Où est votre foi? Ça veut dire, les disciples avaient la foi. Mais Jésus demandait, où elle était partie? Alléluia. Certaines fois, Jésus dit, j'en ai peu de foi. Mais ici, il a dit, où est votre foi? En fait, où était partie leur foi? Leur foi était partie dans le vent. Ils avaient la foi. Mais ils avaient la foi que le vent pouvait les tuer. Et il y a une autre personne qui a la foi, mais qui a mis sa foi en Dieu. C'est-à-dire, Jésus était couché dans la barque. La foi aurait pu dire, comme Jésus est avec moi, je ne mourrai pas. Souvent, notre foi est dans la science, et dans ce que les médecins disent, et dans ce que la nature humaine déclare, dit impossible. Et lorsqu'on est confronté comme ça, lorsqu'on a une mentalité qui regarde plus ce que le système du monde nous dit, on est désarmé. Que Dieu t'accorde une mentalité de vainqueur. Une foi qui regarde toujours au Seigneur, et qui sait qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Le premier jour de mon intervention, je dis en fait, Jésus a déjà tout accompli. Écoutez, la victoire, ce n'est pas quelque chose que vous allez accomplir. Conquérir, ce n'est pas quelque chose que tu vas accomplir. Quand Jésus mourra à la croix, Jésus a dit, tout t'es accompli. Tout. Il a dit, il a tout fini. Il a déjà fini la bataille avant que tu t'y lances. Est-ce qu'on est ensemble? C'est vraiment important. Alléluia. Avant que tu ne construises un temple, il l'a déjà fait. Avant que tu ne demandes. Dieu n'est pas surpris par nos demandes. Il a créé Adam après avoir tout créé. C'est-à-dire, il a créé la nourriture, l'alimentation, le logement, tout ça. Et puis, en dernière position, il a créé Adam. C'est-à-dire, il a répondu aux besoins d'Adam avant qu'Adam ne naisse. Donc, lorsqu'Adam est né et qu'il veut demander, il dit, j'ai faim. Il dit, voici, il y a déjà des arbres fruitiers. J'ai besoin de ceci. Les choses étaient déjà en place. Donc, avant que tu ne naisse, Dieu avait déjà pourvu à tout ce que tu pouvais exprimer comme besoin. Dieu n'est pas suppris par tes demandes. La réalité de la victoire, c'est juste entrer dans ce que Dieu a déjà fait. La réalité de la conquête, c'est juste entrer dans les œuvres que Dieu a déjà réalisées. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et tu saisis ces éléments-là par la foi. Alléluia. Par la foi. Donc, la mentalité d'un conquérant, c'est une mentalité de foi qui rêve, qui espère, qui est déterminée. Le cœur d'un conquérant, Amen. C'est un cœur qui n'est pas amer. C'est un cœur qui aime. C'est un cœur qui pardonne. C'est un cœur qui sait se relever. C'est un cœur qui ne laisse pas le découragement. C'est un cœur qui ne laisse pas la timidité, l'affecter. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Pour moi, le but de mon message, le but de mon message, c'est comment est-ce que Dieu bâtit en toi ce genre de mentalité. Parce que parler de la foi, on a souvent parlé de la foi. On a souvent déclaré que c'était la foi. On a souvent parlé du cœur, d'un cœur qui pardonne. Mais comment est-ce qu'on arrive à bâtir un tel cœur qui rêve toujours, qui n'abandonne pas, qui est toujours fortifié, qui s'élève, qui se relève des moments difficiles. Comment on y arrive? Qu'est-ce que ceux qui sont toujours en forme, toujours déterminés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parlant d'Élie, la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. C'était un temps d'esprit qui parlait un peu par rapport à cela. De la même nature. Il veut dire ce que tu ressens, tes peurs, tes doutes, Élie les avait. Qu'est-ce que ces hommes-là ont fait? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et le Seigneur nous donne un secret essentiel dans la parole de Dieu, c'est la confession. Tes confessions. Ce sont tes confessions. Tes confessions. C'est-à-dire les paroles que tu déclares de tes lèvres. C'est elles qui engendrent le type de mentalité. C'est elles qui engendrent le type de cœur. Ce sont tes confessions qui renversent les forteresses. Les raisonnements bloqués. Ce sont des confessions qui les renversent. La peur. Ce sont des confessions qui vont faire que tu deviendrais une personne courageuse. Le pardon. Ce sont des confessions. Ce sont des paroles que tu déclares qui vont t'amener à pardonner. C'est tout un ensemble de choses. Tout est basé sur la parole. Dieu a tout créé par la parole. Tout. Tout. L'amour est engendré par la parole. Le pardon engendré par la parole. La Bible dit tout ce qui existe a été fait par la parole et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Les émotions existent. Donc les émotions sont créées par la parole. La force, le courage existe. Le courage est créé par la parole. Les gens qui sont courageux ont un type de confession. Conscient ou inconscient mais qu'ils font régulièrement. Alléluia. Amen. Les personnes avec qui Dieu réalise des exploits confessent des choses. Certains sont conscients, d'autres ne le sont pas. L'échec est causé par des confessions. Tout est créé par la parole. Tout. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Tu peux tout obtenir par des confessions. Tu peux engendrer plus de fois par la confession. Tu peux engendrer de l'incrédulité par tes confessions. Il y a des voix qui parlent dans ton cœur. Il y a des fortes restes qui se dressent contre toi. Tu vas les faire taire par des confessions. Tu les laisseras parler aussi par tes confessions. Dans ton cœur, tu n'arrives pas à aimer. Tu peux changer ces sentiments-là par des confessions. Tu n'apprécies plus le conjoint avec lequel tu vis. Tu sais que Dieu veut que tu restes. Tu veux avoir à nouveau des sentiments. Change des confessions. Confesse certaines choses et tu verras que tout va basculer en toi. Tout peut être changé par des confessions. Tout peut être créé par des confessions. Quand Dieu commence Jean 1.1 Au commencement était la parole. Ça veut dire au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Elle introduit toutes choses. Elle introduit les exploits. Elle introduit tout. Que la parole soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Josué chapitre 1 à partir du verset 1. Alors Josué c'est ce conquérant là à qui Dieu va confier la tâche après le départ de Moïse de mener le peuple d'Israël à conquérir le territoire de Canaan. Les choses que Dieu lui dit sont vraiment importantes. Papa Karambiri en a parlé dans son message et je veux faire ressortir la notion de la confession dans les éléments de victoire que Dieu lui donne. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alors Josué chapitre 1 verset 1 on va lire ensemble jusqu'au verset 9. On y va tous ensemble comme une grande famille. 1, 2, 3. Après la mort de Moïse serviteur de l'Éternel l'Éternel dit à Josué fils de Noun serviteur de Moïse Moïse mon serviteur est mort maintenant lève-toi passe ce Jourdain toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve le fleuve de l'Éphrate tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5 Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je déclare ça sur ta vie au nom de Jésus. Amen. On continue Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point Verset 6 Fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Je m'arrête là c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi que Dieu a choisi c'est toi qui va mettre en possession les membres de ta famille ta maison des promesses qui sont sous votre famille c'est toi c'est toi qui va le faire Alléluia Dieu annonce à Jésus que c'est lui qui l'a choisi Amen Donc je reprends le verset Verset 7 on y va Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras Verset 8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras Verset 9 Ne t'es pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage ne t'effraie point et ne t'épouvante point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Gloire à Dieu Alors on voit un passage où Dieu donnait un ensemble d'encouragement de motivation à Josué pour lui dire tu vas conquérir c'est toi qui vas entrer en possession c'est toi qui vas conduire c'est toi qui bâtiras je vais faire ça avec toi mon fils je vais faire ça avec toi Il lui annonce plein de promesses et la clé de tout cela se retrouve au niveau du verset 8 Il dit ceci Il dit tout ce que je viens de dire pour que tu puisses agir fidèlement pour que mes promesses s'accomplissent fidèlement Il dit donc au verset 8 le passage que nous connaissons tous que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le jour et nuit Amen pour agir vous savez le pour agir ici c'est la conséquence autrement dit si tu médites jour et nuit ça va faire que tu agiras fidèlement Alléluia selon tout ce qui est écrit donc les actions même de Josué son courage son travail ses stratégies de guerre les actions il dit tu agiras fidèlement donc agir la force pour agir l'intelligence pour agir la stratégie pour agir tout ça Dieu lui dit ça va être créé par le fait que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et que tu le médites jour et nuit dis avec moi que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche Alléluia gloire à Dieu alors Dieu donne une chose très importante il ne dit pas parce que lorsqu'on parle d'un livre on parle généralement des yeux on doit te dire que le livre ne s'éloigne pas de tes yeux parce que c'est les yeux qu'on prend pour lire amen on peut lire dans le coeur on peut lire dans le coeur donc le langage pour parler de la lecture habituelle il s'est reauté que le livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux lis tout le temps c'est pas ce qu'il dit il dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche c'est de ta bouche qu'il ne doit pas s'éloigner en quoi est-ce qu'un livre dans la bouche d'une personne par la confession c'est-à-dire tu es en train de lire le livre c'est-à-dire c'est le livre là dis-le et dès si tu dis le livre tout ce que j'ai dit tu vas agir fidèlement selon ce qui est écrit si tu le dis alléluia si tu le déclare si ce qui est écrit ne s'éloigne pas de ta bouche c'est-à-dire c'est-à-dire ce que j'ai écrit faut pas que ça soit loin de ta bouche fais en sorte que ce que j'ai dit les choses que j'ai dites à mon serviteur soient toujours à côté de tes lèvres de ta bouche que ce soit ce dont tu parles que ce soit ce que tu déclare et dès tu vois j'ai dit que tu vas rentrer en possession si ce que j'ai écrit là ne s'éloigne pas de ta bouche tu agiras fidèlement je t'ai dit que tu mettra ta famille en possession du territoire mon fils si ta confession tu continues de confesser parce qu'il y aura des tentations pour éloigner le livre de ta bouche il y aura des batailles pour qu'un jour tu te mettes à confesser autre chose que ce livre que tu confesses ta réalité au lieu de confesser ce livre que tu confesses tes souffrances au lieu de confesser le livre dis à ton frère confesse le livre donc la clé pour que Josué puisse conquérir le territoire la bataille qu'il avait à faire sinon gérer les ennemis terrasser les adversaires toutes ces situations là il dit mon petit il y a beaucoup de choses à faire le livre est énorme tu lui dis que ces livres ne se lèvent pas de ton comportement ça veut dire faire l'effort d'obéir à tout il dit tu ne fais pas la loi est compliquée tu ne peux pas obéir ce que tu dois faire travaille ta confession ce que je dis déclare tout le temps si tu déclare ça tout le temps ça va paramétrer ton attitude tes actions à force de dire tes actions vont commencer à être orientées Jacques dit que la langue est un gouvernail c'est à dire est un volant comme si le corps de l'homme prend la direction de là où l'oriente la langue Alléluia le corps de l'homme ta vie prend une orientation il dit la langue est un gouvernail donc ce que je confesse ma vie prend la direction mes actions prennent la direction mon attitude prend la direction mes émotions prennent la direction car tout est créé par la parole je ne dois pas parler pour constater une réalité je dois parler pour prendre des directions je dois utiliser tu dois utiliser ton langage Amen pas pour faire un état des lieux de ta situation mais tu dois utiliser le langage pour prendre l'orientation de ce vers quoi tu veux partir est-ce qu'on est ensemble Alléluia quand tu es dans une voiture que tu conduis et que tu tiens un volant tu n'utilises pas par rapport à la situation tu orientes le volant par rapport à la direction que tu dois prendre si éventuellement il y a un obstacle qui se dresse là tu fais une déviation mais tu reprends toujours la direction parce que tu sais où tu t'en vas il y a une voiture qui s'est mal arrêtée devant toi tu freines tu la contournes mais quand tu la contournes c'est pas parce que tu vas tourner à droite que tu vas continuer à la droite tu vas en là et puis tu passes et tu gardes la direction de ta destination la Bible dit que la langue est le gouvernail est comparable à un gouvernail d'un bateau et un gouvernail c'est pour ça à l'époque il n'y avait pas de voiture encore sinon il aurait dit la langue est un volant est-ce qu'on est ensemble si il écrivait c'est de quoi il parle c'est quoi le volant quelqu'un donne un bon amen quelqu'un donne un bon amen alléluia et vraiment c'est pourquoi le premier jour de ce qu'on parlait pourquoi la Bible dit l'apôtre Paul et les apôtres insistent il dit retenons fermement la confession de notre espérance hébreu 10-23 retenons fermement la profession le mot de notre espérance il dit il faut retenir ça fermement à quoi m'afficher le texte s'il vous plaît hébreu 10-23 retenons fermement la profession le mot profession dans toute façon c'est écrit confession c'est confession c'est le même mot homologéa il faut retenir fermement la profession tes confessions la confession de ton espérance tu rêves quoi tu dois constamment le dire tu dois constamment le confesser tu dois constamment tu dois maintenir tu dois maintenir le cap tu dois maintenir le cap quel que soit ce que tu vis quel que soit ce que tu traverses avec Jésus je réussirai quand même tu es malade tu confesses je suis guéri par ces meurtres issus c'est quoi ton espérance c'est dressé malade c'est quoi la direction que tu veux prendre c'est la direction de la maladie ou la direction de la santé alors prends la direction quand bien même ton corps est malade prends le volant prends et puis dis je suis en bonne santé tu continues de confesser tu continues de confesser tu continues de confesser ta vie ton corps tes cellules tes gènes prendront la direction qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus Alléluia la Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 23 que nous avons été régénérés par la parole vivante Jésus me dit mais c'est quoi la parole vivante la parole vivante c'est la parole prêchée c'est la parole proclamée c'est la parole qui est en vie nous sommes régénérés par la parole vivante et il dit quoi permanente c'est pas le fait simplement que la parole soit vivante c'est le fait qu'elle soit permanente papa Caramberi dans son message disait lesquelles tu confesses la victoire dans la salle mais à la maison on change de langage quand tu changes de langage c'est là que la dernière fois que je t'ai donné tu donnes le pouvoir à l'antichrist et l'antichrist ici non pas comme étant une personne mais comme étant un esprit comme étant un esprit quelque chose qui vient comme contrecarrer ce que Dieu était en train de faire dans ta vie qu'aujourd'hui le Saint-Esprit t'aille d'avoir les bonnes confessions au nom de Jésus au nom de Jésus Amen et je t'ai dit donc la dernière fois que le mot confessé c'est le mot homolo quoi homolo j'entends pas bien homolo alléluia homologea c'est le mot qui donne homologue c'est le mot qui vient de homo qui veut dire ressemblant identique donc la confession dont parle le Seigneur le mot homologea c'est pas simplement tu téléputes tu déclares n'importe quoi ça dit je suis connu je déclare j'ai quatre voitures j'ai quatre voitures tu déclares j'ai quatre voitures on va te demander ce que tu es en train de dire c'est homologuer par quoi la limite du français fait que le mot confessé pour nous ça veut dire simplement déclarer quelque chose à autre fois dire je confesse j'ai ceci mais c'est pas ce que les apôtres disent chaque fois qu'ils ont utilisé le mot confession ils n'ont pas simplement utilisé le mot de déclarer ils ont plutôt utilisé le mot grec homologé qui veut dire dire quelque chose que quelqu'un a dit et répéter ce qu'il a dit de manière conforme à ce qu'il a dit donc il ne s'agit pas de bavarder d'être là moi c'est quoi j'irai sur la lune j'irai sur la lune je suis à mars à mars à mars bon s'il l'a dit ça va c'est fait mais si c'est ta prétention peut-être ça peut se faire mais ça ne va pas être lié à ta destinée ça ne sera pas intéressant pour ta vie on entend écrire un verbe le verbe homologer le verbe homologiser le verbe homologiser il faut homologer quelque chose dit à ton voisin j'homologer à Jésus j'homologer à Jésus au nom de Jésus Alléluia alors et c'est pour cela que je t'ai parlé donc je l'ai dit de cinq confessions de cinq confessions c'est-à-dire des choses que Dieu a dites des promesses qui sont attachées des choses que Dieu a dites des confessions des choses qu'il faut donc d'être conformes qu'il faut déclarer régulièrement Alléluia pour comme il dit nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu c'est ce qui était important régénérer ça veut dire reprogrammer les gènes un gène te donne des caractères nous avons été régénérés ça te donne des caractères par exemple si on dit que quelqu'un est paresseux génétiquement même c'est-à-dire depuis qu'il est né il est paresseux il a un gène de paresse corrompu il y a des personnes qui ont des attitudes et nous tous on a des attitudes bizarres même si tu te sens lié quand on parle de régénérer c'est-à-dire que quelle que soit la puissance du problème qui corrompt ta mentalité ta pensée ton coeur si la parole de Dieu est déclarée de manière vivante vivante c'est-à-dire que tu en parles et puis il dit permanemment c'est-à-dire sans stop je n'éloigne pas ça de ma bouche cette parole-là est puissante pour régénérer c'est-à-dire que même mes défauts génétiques la parole peut aller reprogrammer les gènes alléluia lorsqu'un malin est héréditaire ou génétique il ne parle pas facilement donc il ne parle pas à partir d'une seule confession il parle à partir de confession vivante et permanente c'est-à-dire c'est à force de déclarer que les choses changent amen et c'est quelque chose que nous voyons depuis que j'ai commencé à initier les prières pour les enfants autistes qui ont du retard ce n'est pas une fois quelquefois tu pries Dieu peut le guérir mais à force de déclarer tous les jours si vous avez des enfants comme ça ce sont des maladies souvent génétiques les gènes ont un problème tout est créé par la parole s'il y a un gène corrompu il a été créé par un mensonge de Satan si tu prends ton enfant et que tous les jours tu déclares la victoire dans sa vie tu es en bonne santé tu es intelligent tu parles tu parles tu confesses tu parles Jésus a donné le langage quand tu parles ça va se faire le truc c'est qu'il ne faut pas te décourager il ne faut pas que la profession de ton espérance s'éloigne de ta bouche il ne faut pas que la profession s'estompe à un moment donné tous les jours malgré ce que tu vas voir garde en sorte que le volant garde la bonne direction l'orientation de ce que Jésus Christ a dit et le fait que la parole est vivante et elle est permanente elle va entrer dans le corps de l'enfant parce que les gènes même-t-il leur origine de la parole tout a été créé par la parole tout peut être guéri par la parole tout peut être corrigé par la parole toute création négative peut être remisable peut vivre à nouveau par la parole la parole crée tout elle a créé le corps elle a créé le visible elle a créé l'invisible est-ce qu'on est ensemble? quelqu'un donne un bon amen? alléluia la parole alors la première grande confession comme je l'ai dit la dernière fois c'est confesser Jésus ça c'est la clé parce que c'est la confession qui guérit c'est la confession qui libère du jour des ténèbres c'est la confession de Jésus qui renverse les hôtels c'est la confession de Jésus qui fait fléchir tous les démons c'est la confession de Jésus parce qu'il y a des confessions qui crient contre ta famille il y a des hôtels qui crient contre ta vie mais le nom de Jésus a été placé au-dessus de tout nom mon frère tout ce que Dieu dit là c'est réel quand il dit au-dessus de tout nom vous savez pourquoi Jésus a été placé au-dessus de tout c'est une affaire de hauteur que dit la Bible concernant le sang d'accusation de Abel la Bible dit parlant de Jésus la Bible dit que le sang de Christ crie plus fort que le sang d'Abel ça veut dire que le sang d'Abel continue de crier il y a des origines de sang qui crie la mort dans votre famille la pauvreté il y a des fois le sang appelle la pauvreté mais le nom de Jésus a été mis au-dessus de tout donc quand tu continues de confesser Jésus comme son nom est au-dessus de tout il vient faire taire le sang des parents les erreurs de ton histoire qui crie constamment la condamnation la culpabilité le rejet le nom de Jésus est le début de toute confession c'est le début des confessions c'est la confession qui corrige tout c'est la confession qui passe naturellement au-dessus de tout si vous ne confessez pas le nom de Jésus vous êtes simplement en train de faire un coaching qu'on appelait les coachs avec des paroles positives mes amis ces paroles-là ont leur limite quand c'est qui crie contre toi est une accusation satanique mon frère confesse jusqu'à après demain ça va chaque fois t'élèves toi je suis un champion je suis un champion mais il n'y a pas de rédemption dans cette c'est-à-dire que s'il y a une autre voix qui crie plus fort que tes paroles d'encouragement et de motivation tu vas faire dix mille coups de coaching tu seras toujours broke si quelqu'un n'a pas de voix qui crie contre lui effectivement si chaque jour tu te réveilles le matin je suis un champion ça va être déléfait ça déléfait mais les voix qui vous réclament qui appellent la misère la pauvreté l'échec quelquefois sont très fortes tout dépend du volume de la voix qui crie contre toi il y a des voix qui t'attachent mais elles crient petit comme ça tu seras pauvre donc dès que tu m'as tu cries je suis riche tu envahis la voile et puis bon tu passes il y a des réclamations qui sont terribles il y a des réclamations qui sont terribles quand vous partez vous rentrez dans les priers vous partez prier pour les malades tu vois des cons tu vois la misère tu vois c'est-à-dire que tu rentres dans les familles c'est comme si on enlevait l'intelligence c'est-à-dire que les parents le papa il est bizarre tout le monde est bizarre tu vois ça tu vas lui faire quelques cours de coaching beaucoup de coaching ce sont des cours c'est pour les gens qui sont un peu riches mais un gars comme ça ça dit que il ne pense quand il s'est réveillé le matin il ne pense qu'il va survivre c'est-à-dire que Satan est arrivé au fin de beaucoup de ces couples des familles entières qui sont comme des animaux c'est-à-dire vous savez l'homme réfléchit à gérer sa situation mais il y a beaucoup d'humains qui ne pensent même plus c'est-à-dire le rêve même qu'un jour ils seront c'est-à-dire en fait ils survivent au jour le jour quoi tout le système toute leur mentalité est corrompu j'ai arrivé en été à Staségé j'ai vu une fille un démon était rentré dans son corps elle la tordait comme ça elle avait le cou dressé je pensais même que c'était ces eaux qui étaient tordues j'ai regardé je lui ai dit mais Dieu la petite machin comme ça elle marchandrait une autruche et puis quand je suis arrivé il m'a dit tu vas prier tu vas guérir mais il y a un esprit de folie un esprit de folie j'ai vu des enfants dans les villages qui se prennent pour des chiens c'est-à-dire tout le cerveau est bloqué vous voulez expliquer à ce que quel coaching ou bien Jésus n'est pas venu aussi pour ces gens mais le nom de Jésus la confession de ce nom là est tout puissant c'est-à-dire que c'est un nom qui enlève les esprits qui chasse les démons c'est un nom qui ouvre les portes c'est un nom qui transporte le rachat c'est-à-dire que quand tu es en train d'invoquer le nom sur un tel personnage la vie dit que quiconque invoquera on n'a pas dit quiconque comprendra quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé elle a dit quand tu amènes cette famille dites Jésus appelez Jésus quelque chose se passe dans l'invisible le pardon c'est-à-dire que quelque chose de ce que la famille a fait qui a fait que les démons ont réclamé ses enfants pour les amener à ce point il y a la miséricorde qui commence à parler parce que le nom de Jésus transporte le pardon de Dieu la miséricorde de Dieu une nouvelle espérance un nouvel espoir et vous allez voir dans les années qui viennent dans toutes ces villes où nous sommes partis confesser invoquer le nom de Jésus les choses vont changer les démons seront de moins en moins présents les vies vont commencer à changer les personnes seront de plus en plus épanouies parce que le nom de Jésus a été invoqué n'ayez pas honte de ce nom c'est la première confession des chrétiens c'est la confession du rachat c'est la confession qui vient dire oui ok dans la famille il y a une voix qui crie contre nous mais le nom de Jésus a pardonné c'est cette confession le nom de Jésus transporte toute notre profession de foi c'est lui notre première victoire c'est lui notre première conquête ce nom c'est ce nom qui nous donne la victoire c'est lui qui nous ouvre les portes c'est pas un système de changement mental c'est lui qui transporte le pardon c'est lui qui fait taire toute forme de réclamation j'ai vu des familles c'est-à-dire qu'on m'a parlé d'une famille dans la famille la règle il y a des familles la règle c'est que le papa couche systématiquement et ses filles ça c'est la loi des familles et puis je me sens comme ça mais des familles puissantes leur pouvoir ils tirent de cela c'est bâti depuis des siècles et quand tu regardes il y a des types de démons de dépression de maladies bizarres dans ce genre de maison je dis mais Seigneur on peut faire et tu vois mon fils le nom de Jésus il est au-dessus de tout est-ce que tu comprends est-ce que tu sais de quoi il s'agit quand j'ai dit qu'au nom de Jésus tout genou fléchit tu comprends dans le ciel sur la terre et sous la terre Alléluia dis avec moi Jésus j'aime ton nom je crois que tu n'as pas encore bien perçu Amen une fois que tu as compris le principe numéro 1 le reste je vais citer simplement voici la confession à faire voici les confessions mais tout commence par Jésus je dis il y a 5 confessions Amen 5 confessions Alléluia Gloire à Dieu quelqu'un donne un bon Amen quelqu'un donne un bon Amen Amen alors il y a un passage merveilleux de l'apôtre Paul Romain chapitre 10 à partir du verset 5 c'est lui qui parle de la prédication s'il n'y a pas de prédicateur envoyé mais c'est le même chapitre en fait où il parle de la confession qui sauve où il parle de la prédication c'est le même c'est dans son même système de message Romain chapitre 10 à partir du verset 5 il est dit en effet Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle mais voici comment on parle la justice qui vient de la foi ne dis pas dans ton coeur qui montera au ciel note bien ça ne dis pas dans ton coeur qui montera au ciel c'est en fait descendre Christ ou qui descendra dans l'abîme c'est en fait remonter Christ notez bien ces deux phrases ne dis pas qui montera au ciel c'est en fait descendre Christ ne dis pas qui descendra dans l'abîme c'est en fait remonter Christ confessez Jésus Alléluia En fait, Jésus Il a obtenu deux positions Qui nous libèrent Le fait qu'il soit rentré dans les abîmes C'est-à-dire Tout ce qu'on a pu enterrer Contre nous Jésus L'abîme dit Après il va te parler de la confession de Jésus Il va te parler de la puissance de la confession Mais il dit, il y a des choses que tu ne dois pas Ne dis pas Qui montera Au ciel, ça veut dire que Qui va aller parler pour nous à Dieu Jésus Si tu dis ça là, c'est comme si Tu enlevais à Jésus La position qu'il occupe au ciel D'avocat, de plaidoyer pour toi Ne dis pas aussi Qui descendra C'est en faire remonter Christ Frère, Jésus que nous confessons Il est rentré dans les abîmes C'est-à-dire Dans les profondeurs les plus Ténébreuses Ce nom là Il est rentré là-bas Vous savez quand on parle de conquête Vous savez la bataille que certains doivent rencontrer Souvent les défis auxquels on les rencontre Viennent de loin Viennent de loin La maladie, les souffrances Ce sont des choses enterrées Des liens du sang Des malédictions de la terre Des choses Il faut faire attention Dans la confession de Jésus Il ne faut pas faire remonter Christ Ce qu'il fait en bas la bas Il faut faire attention Que dans tes dits Tu vas se remonter Parce que s'il n'est plus dans les abîmes Pour traiter ton sujet Ce n'est pas bon Ne dis pas Qui montera Ne dis pas Qui descendra Je me suis posé la question Mais c'est qui a déjà dit Qui va monter Est-ce qu'on a déjà posé la question Il arrive Ils ne sont pas pressés Amen Donc note bien ça Ne dis pas dans ton coeur Qui montera au ciel C'est en fait Ne dis pas dans ton coeur Ne dis pas dans ton coeur Qui montera au ciel C'est en fait Descendre Christ Ou Qui descendra dans l'abîme C'est en fait Remonter Christ D'entre les morts Ne dit-elle donc Il dit Verset 8 Que dit-elle donc La parole Est près de toi Dans ta bouche Et dans ton coeur Oh C'est la parole De la foi Que nous Prêchons Verset 9 Maintenant Si Tu confesses De ta bouche Toujours Que celui de là Ne soit pas de ta bouche Si tu confesses De ta bouche Le Seigneur Jésus Tu vois Il y a beaucoup de confessions Mais celle-là Ici Il dit pas Si tu confesses Tes péchés Il dit pas Si tu confesses Que je gagnerai Non Il faut laisser ça d'abord Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Si tu confesse Si tu confesses Dans ton coeur Que Dieu L'a ressuscité Des morts Amen Là ça règle L'histoire de l'abîme Dont il parlait tantôt Tu seras Sauvé Amen Et le mot Sauver C'est un mot Salut général Aller au ciel Sauver des démons Sauver des batailles Sauver des combats C'est une victoire Totale 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 Alléluia Si tu confesses De ta bouche Que tu crois Dans ton coeur Que Dieu L'a ressuscité Des morts Ça veut dire Qu'il a vaincu la mort Tout ce qui est Le corollaire de la mort C'est-à-dire Tout ce qui est venu Depuis qu'Adam et Ève Vont péché Jésus a vécu la mort Ressus des morts Ça veut dire Il a écrasé la mort Si tu crois ça Dans ton coeur Que tu confesses En fait La victoire C'est simple Mais c'est nous On veut la compliquer C'est ce qu'il est en train De dire C'est tellement simple Qu'on ne peut pas accepter Que la confession de Jésus Et le fait de croire Qu'il a vécu la mort Te sauve On lui Non c'est trop simple Amen Pourtant ça fonctionne Alléluia Alléluia Amen Si tu crois dans ton coeur Que Dieu l'a reçu des morts Tu seras sauvé Car c'est en croissant du coeur Qu'on parvient à la justice Et c'est en confissant de la bouche Qu'on parvient au salut Selon qu'il est écrit Quiconque croit en lui Ne sera point Confus Quiconque croit en lui Ne sera pas confus Il n'y aura pas de confusion Il n'y aura pas de confusion Tu vas gagner 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 Si tu confesses Jésus Alléluia Et puis Meneva Continue maintenant Pour toucher sur l'importance De la prédication Il n'y a aucune différence Entre Il n'y a en effet Aucune différence Entre les juifs et les grecs Puisqu'ils ont tous Un même Seigneur Qui est riche Pour tout ce qu'il invoque Car quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Alors comment donc Invoqueront-ils Celui en qui Ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils En celui dont ils n'ont pas Entendu parler Et comment on entend Tu parler S'il n'y a personne Qui prêche Et comment y aura-t-il Un prédicateur S'ils ne sont pas envoyés Selon qu'il est écrit Qu'ils sont boulés Et puis de ceux Qui annoncent la paix Et de ceux Qui annoncent La bonne nouvelle Alléluia Amen Alors cette partie là Ça parle de comment On maximise les confessions Comment on maximise Les confessions Amen 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 Alors dans ce beau passage Et en cause du temps Je dois aller vite Alléluia Dans ce beau passage La première chose Il dit ne dis pas Qui descendra au ciel Qui descendra sous la terre Qui montera au ciel Alléluia C'est-à-dire que Pour que ta confession Soit puissante Ne cherche pas A comprendre Comment ça marche Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Alléluia Si tu commences A te poser des questions A raisonner Ici il s'agit Du raisonnement A te demander Mais comment Ce nom là Peut-il sauver Comment un simple nom Peut-il délivrer Peut-il guérir Comment cette confession là Peut-elle être si puissante Si tu commences A raisonner comme ça Ça ne peut pas marcher La Bible dit que Tout esprit qui ne confesse pas Jésus C'est l'antichrist L'antichrist C'est l'esprit de l'antichrist Mais je ne peux pas Il y a la personne De l'antichrist Ou des personnes Qui vont être manifestées Mais il y a l'esprit De l'antichrist Et antichrist Ça veut dire Quelque chose qui vient Annihiler Le travail de Christ Donc C'est la confession Qui permet à l'oeuvre de Christ De se déployer dans ta vie Ce que tu déclares Ce que tu crois Dans ton coeur Et ce que tu déclares Que les bonnes confessions Sont ton partage Au nom de Jésus Que les bonnes confessions Sont ton partage Au nom de Jésus Alléluia Amen Donc les confessions C'est confesser son nom C'est confesser les paroles De Jésus Jésus a dit C'est ça on appelle Confesser Jésus Amen Amen Qu'est-ce qu'on dit Confesser Jésus Bon je vais te citer Les autres points tout à l'heure On les avait cités La dernière fois Amen Amen C'est confesser Ses promesses C'est tout ça Confesser Jésus Mais tu commences Par confesser son nom Dis avec moi Je confesse Jésus La victoire de Christ C'est ton partage Au nom de Jésus Tu triomphes Au nom de Jésus Tu as la victoire Au nom de Jésus Tu gagnes Au nom de Jésus La main du Seigneur Est sur toi Au nom de Jésus Il en est ainsi Au nom de Jésus Alléluia Quand vous arrivez Dans les croisades Et puis vous voyez Des paralytiques Si tu veux Chacun à comprendre Comment il va guérir C'est pourquoi Quand tu vas confesser Jésus Il ne faut pas Si tu mets ta raison D'où mentalité De vainqueur La victoire Confesse Jésus C'est vraiment Un nom puissant Vous savez L'esprit de l'antéchisme Ne veut pas Qu'on parle trop de Jésus Aujourd'hui Les gens vont vous enseigner Les gens vont dire Non Il n'y a pas Le nom de Jésus Pas à tout Il faut parler de Dieu Il faut parler de Dieu Non Le nom de Dieu Il n'y a pas de rédemption Le pardon des péchés C'est qu'il rentre Dans les abîmes Pour aller sortir Les familles Qui sont enchaînées Ce n'est pas au nom de Dieu Ce n'est pas au nom de Dieu C'est au nom de Jésus N'aie pas honte De ce nom Ne fais pas de compromis Avec le nom de Jésus Ne fais pas de compromis C'est un mystère Ce nom prononcé Là En lui-même Il a tout Il transporte quelque chose C'est une vocation De ce nom N'est pas au nom de Jésus Quand tu pries Même si ça va être des chefs d'État Tu pries Quand tu as fini Tu fais ta prière Tu n'as pas dit Dieu a voulu Au nom de Jésus Amen Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Dis au nom de Jésus Amen Donc quand tu fais ta prière Tu pries bien Tu finis Dans la dernière croisade On était invités Dans des mosquées On était invités On est partis rencontrer Les imams Pour leur faire des cadeaux Donc quand j'arrive là On a dit Passez prie pour nous Je demande Puis-je prier ? Donc on fait la prière Puis je finis Au nom de Jésus Amen Tous les imams là Ici Ils ont dit Amen C'est bien Très 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 bien Alléluia Très bien Amen Donc confesse-le Sans sécher à comprendre les faits Mais il est extrêmement puissant Il va dans les abîmes Il est déjà dans les abîmes Et il rachète toute chose On dit qu'il montera au ciel Ça veut dire que Quand tu dis le nom de Jésus Tu te dis Est-ce que le ciel va s'ouvrir ? Il est déjà au ciel Est-ce que Dieu te sera favorable ? Il est déjà là-bas Si tu confènes pas le nom de Jésus Il dit C'est lui qui demande Mais comment Qui montera au ciel ? C'est comme si tu doutais Que Jésus n'est pas là-bas Jésus est déjà au ciel Plaidant pour toi Et tant ton avocat Ne le fait pas descendre Jésus est déjà passé par les abîmes Ne l'en fais pas ressentir Il n'y a aucune profondeur Aucun problème Qui soit au-dessus du nom de Jésus Ne l'en fais pas remonter Laisse-le aller traiter tes dossiers Les liens familiaux Qui sont enfouis Dans les profondeurs terrestres Son nom est puissant Confesse la victoire Amen Amen Alléluia Alors maintenant Jésus dit une chose Il faut que j'aille avec vous Jésus dit une chose Il dit Dans Romain La pote Paul dit une chose Il dit dans ce passage Il dit C'est en croyant du cœur Qu'on parvient à la justice Alléluia Et puis en confessant de la bouche Je vais rapidement te dire Que croire du cœur C'est ce que j'appelle Les confessions intérieures Alors comment on confesse Jésus Il y a deux étapes dans la confession La confession intérieure Et puis après maintenant La confession extérieure Ce que tu dis en toi-même Le nom de Jésus Il ne faut pas simplement le dire Suis les lèvres C'est pourquoi Et puis Jésus dit Que ce livre de la loi Ne sera pas dans ta bouche Et puis médite-le La méditation est intérieure La méditation n'est pas Parler C'est une réflexion Donc les deux éléments sont importants Pour agir fidèlement Il faut Ne pas éloigner le livre De la loi des lèvres Mais qu'il fasse l'objet de Méditation La méditation C'est le fait de prendre un sujet Et puis de le faire tourner dans le cœur Est-ce qu'on est ensemble ? Jésus dit Suis-moi bien Est-ce qu'on est ensemble, non ? Il dit C'est en croyant du cœur Qu'on parvient à la justice Et en confessant de la bouche Qu'on parvient au salut Quand tu me parlais de ça J'ai dit C'est une vraie mort Amen Écoute Toutes nos victoires Toutes nos combats Notre ennemi C'est l'ennemi C'est le diable C'est de nous renseiller C'est de nous rendre coupables C'est de nous réclamer C'est d'envoyer des voix C'est de nous combattre C'est de nous faire De semer dans notre esprit Du mensonge Le doute La peur On est tous Toutes des formes d'injustice Dans nos vies Mais la Bible dit que C'est un croyant du cœur Qu'on parvient à la justice C'est pas que tu es juste Mais La confession intérieure Du nom de Jésus Te délivre C'est-à-dire dans ton cœur À un moment donné La culpabilité Les voix intérieures Les réclamations Dans tes pensées Vont se taire Faut pas confesser Simplement du bout des lèvres Tu vois La femme Qui avait la peur Descente depuis 12 ans La Bible dit Lorsqu'elle venait Elle disait en elle-même Si je le touche Je serai guéri Elle disait C'est pas qu'elle pensait Simplement Elle avait une parole Il y a des confessions intérieures C'est-à-dire Toi-même tu te taies Et puis tu es arrêté Si je le touche Je serai guéri Si je le touche Je serai guéri Dernièrement j'ai vu un miracle Comme ça J'étais même Passeur Jean Amen Passeur Jean Je lui-même Il était sauvé une fois Par le nom de Jésus Il m'a raconté Je lui étais sa voiture Il était en voiture Il conduisait Et puis ils ont pris une voie Il y avait des graviers Les gens s'apprêtaient A mettre le bitume Donc avant de mettre le bitume Quelquefois on met le gravier Et puis il y avait une voiture Qui était passée devant Donc ça créait une poussière Et ils avaient l'impression Qu'ils allaient rentrer Dans un véhicule devant Donc il a freiné Ça fait un peu l'effet Aqua planning La voiture a commencé A patiner sur le gravier Et la voiture partait Directement Tomber dans un ravin Parce que dans ces cas-là En fait Quand tu conduis Il ne faut pas freiner Donc ils ont fait L'erreur de freiner Voilà Tu utilises le frein moteur Tu utilises le frein moteur Ceux qui conduisent Voilà Parce que quand tu bloques Les rues de frein Tu glisses en fait Tu patines plus En l'autre Tu cales le moteur En fait Bon bref Il faut avoir un bon permis Donc eux Au lieu de faire caler le moteur C'est plutôt Le frein à pied Là qu'ils ont utilisé Donc la voiture a patiné Et eux-mêmes Ils ont vu le trou de la mort Et puis dans cette situation Il a dit simplement Jésus Il dit La voiture s'est arrêtée net Comme ça La voiture Ça dit La voiture s'est arrêtée Quand on dit Quiconque confessera Sera sauvé Sauvé C'est vous qui croyez Que c'est allé au paradis seulement C'est pas allé au paradis Ça sauve même Amen Ça dit Tu es dans les prêles Et puis tu te retournes Tu dis Jésus Cette confession là Elle est dangereuse Ça dit L'univers Les démons Les esprits Et puis tout le monde La Bible dit De sorte que Au nom A la mention Du nom de Jésus Tous genoux Régissent dans le ciel Sur la terre Sous la terre C'est le nom là Qui fait qu'on gagne C'est pas en expliquant Ta vision Que tu vas le gagner Les démons n'ont pas peur De ça Ils ont peur du nom De Jésus On n'a pas dit A la mention de ton rêve On n'a pas dit A la mention de ta vision On dit A la mention Du nom de Jésus Les ennemis Fléchissent Et c'est ce qui fait Que tu conquêtes Donc c'est la confession Amen Et c'est important Est-ce qu'on est ensemble Donnez-moi Amen à Jésus Alléluia Et dis Si tu crois dans ton cœur C'est-à-dire que la confession Commence d'abord à être intérieure Si vous voulez confesser efficacement Le nom de Jésus Il faut qu'elle soit d'abord Dans votre cœur Ça vous donne la victoire intérieure C'est cette confession intérieure-là Qui vous justifie Qui enlève les réclamations du diable Qui font taire les voix de l'ennemi La voix de l'ennemi Tu peux toujours l'entendre Tu vas dire Je renverse les auteurs sataniques Je renverse Ok Mais dans ton cœur Tu dois être là Ah Jésus Je suis victorieux Jésus Jésus Quel nom merveilleux Jésus Quel nom puissant Jésus Jésus Tu dis ça en toi En toi Il va te sauver Il va te justifier Il va te laver Quiconque croit dans son cœur Parvient à la justice Il va changer tes mauvaises habitudes Il va te laver Il va t'améliorer Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus Et puis après quoi maintenant Il y a la confession orale Donc C'est de l'abondance du cœur Que la bouche parle Donc Qu'on travaille là De la confession orale Et de la méditation C'est-à-dire répéter Jésus 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 Dans ton nom C'est ça confesser Jésus Alléluia Quelqu'un donne un bon Amen Quelqu'un donne un bon Amen Amen Ce nom quand il est confessé Matthieu chapitre 10 Pardon Luc chapitre 12 Verset 8 Dis quoi Luc 12 8 Affiche le texte Malélie Lisons ensemble 1 de 3 Je vous le dis Quiconque me confessera Devant les hommes Le fils de l'homme Le confessera aussi Devant les anges de Dieu Quiconque confessera Qui Jésus Alléluia Il faut confesser Jésus Devant les hommes Ce texte nous parle Du salut des âmes De l'évangélisation D'aller dire aux gens Que Jésus les aime Notre conquête A nous C'est pas de comment Tu vas installer Ton entreprise C'est de comment Le nom de Jésus Va être entendu Prêché A toute langue A tout peuple A toute tribu Si vous êtes Mu par ce désir C'est pourquoi Plus tard Quand on continue Romain Discipal Des prédicateurs Comment les gens Peuvent entendre Le nom qui sauve S'il n'y a pas Quelqu'un qui prêche Et comment Ils sont beaux Les peu de ceux Qui annoncent l'évangile Cœur et mentalité De conquérant Notre conquête C'est répandre La parole de Dieu Dieu peut utiliser Ton entreprise Dieu va utiliser Tes activités Mais répandre La parole de Dieu Conquérir des territoires Répandre la parole de Dieu Alléluia Gloire à Jésus Dernièrement Je donne le témoignage Que je suis rentré Dans le sport Je veux conquérir Toutes les âmes Qui font le sport Avec moi Et ça commence A marcher Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Aujourd'hui Je me suis arrêté Pour acheter quelque chose Une vendeuse Pendant que je me suis arrêté Comment je vais la gagner Donc j'ai acheté un premier truc Et puis je lui ai fait un cadeau Elle fait un cadeau à son enfant L'an demain Demain Je vais m'arrêter encore La vendeuse là Je vais la conquérir pour Jésus Je vais la conquérir Elle Quand je l'ai vue J'ai vu Elle avait un enfant J'ai vu l'enfant J'ai aimé l'enfant J'ai acheté un truc Pour la forme Puis j'ai senti Que c'était ma prochaine civile Elle va se convertir Même aller au marché C'est un territoire De conquête pour toi Publiez le nom de Jésus Ça change votre cœur Ça libère l'atmosphère Ça sauve des vies Alléluia Le diable a dit Non les gens sont gênés Parle de Dieu Parle de Dieu Dis Jésus C'est parce que ça énerve Les démons qui te disent Il ne faut pas dire Jésus Sinon ils seront mal à l'aise Alléluia La Bible dit que Lorsque tu confesses Jésus Devant les hommes Jésus même Ça serait au ciel Et puis lui aussi Il confesse ton nom Si il t'appelle Maï Quand tu dis Jésus Lui aussi il dit aux anges Maï Les anges Prenez soin de Maï Ça veut dire quoi Pour confesser devant les anges Ça veut dire quoi Ça veut dire C'est mettre les anges En opération pour ta vie Quiconque n'aura pas honte De mon nom Quiconque me confessera Devant les hommes Moi aussi je vais le confesser Devant les anges Je vais dire aux anges Descendez Défendez-le Battez-vous pour lui Mes amis Les batailles La conquête C'est Dieu qui va te donner le territoire Et dans cette bataille Les anges interviennent Mais les gens Interviennent pas Si tu parles de tes projets Tous les genoux fléchissent Devant le nom de Jésus Si tu confesses Christ Si tu dis aux gens Que Jésus Christ C'est le Seigneur Et le Sauveur Si tu annonces Jésus Les gens se mettent en mouvement Confesse Christ Dans le nom de Jésus Confesse Jésus Confesse Christ Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus Matthieu chapitre 10 Verset 32 Matthieu 10 En lui encore cela Un, deux, trois On y va C'est pourquoi Quiconque me confessera Devant les hommes Je leur Confesserai aussi Devant mon Père Qui est dans les cieux Alléluia Quand tu parles de Jésus Quand tu témoignes de Jésus Quand tu prêches Jésus Jésus a su Quand tu confesses Jésus est devant Jésus est devant le Père Frédéric Maï Christelle Aminata Comment ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Le Père Qui est dans le ciel Entend toujours parler de toi C'est vrai que Jésus dit Frère La confession là C'est quelque chose de puissant C'est pourquoi L'apôtre Il dit Ce truc là Gardez ça Fermement Il dit Le livre là Faut pas qu'il soit là De ta bouche Jésus dit Si tu me confesses Moi Je vais te confesser Pas je vais confesser mes œuvres Mais il parlera de toi Si tu veux que tes dossiers Sois toujours présentés à papa Confesse-en Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Dieu Mes amis Nous c'est notre gage de victoire N'imitez pas les païens N'imitez pas les gens Certains vont vous montrer Qu'ils n'ont pas confessé Jésus Ils sont allés loin Mais toi tu as donné ta vie à Christ Les démons te guettent Ils n'ont plus de pouvoir sur toi Ces païens là Ils peuvent les récupérer Quand ils veulent Tous les païens qui réussissent Ne sont que des modèles Vous savez Satan donne ses mannequins C'est ce qu'il appelle Les mannequins du diable Vous pensez que Si Satan détruisait Tous ses adorateurs Qui allait devenir pas un Qui allait rester pas un Donc il est obligé De montrer des modèles Comme si les gens brillent Ils sourient Comme si la vie allait bien Mais la vie ne va pas bien Ils ne vont pas bien Amen Gloire à Dieu Quelqu'un donne un bon Amen à Jésus Alléluia Amen Amen Je confesse ton nom Jésus Alors quand on dit Confesser Jésus Je le reprends encore Ce que j'avais dit la dernière fois C'est confesser le nom de Jésus En tant que tel Amen Donc Philippien nous dit Ça fait qu'au nom de Jésus Tous genoux fléchissent dans les cieux Sur la terre Et sur la terre Ça c'est la première Je veux confesser Jésus C'est confesser son nom Le nom Acte chapitre 3 verset 16 Les apôtres ont dit Ce n'est pas la foi en son nom Que son nom A raffermi celui que vous voyez Et connaissez C'est la foi en lui Qui a donné à cet homme Cette entière guérison En présence de vous tous La foi en lui Amen Confesser Jésus C'est confesser les paroles de Jésus Ce que Jésus Christ a dit Marc chapitre 16 verset 20 Il a dit Ils s'en allaient prêcher partout Le Seigneur travaillait avec eux Et confirmait la parole Par les miracles Qu'il accompagnait Il les dissipatait Parlait de la parole de Jésus Et Jésus Christ Le Saint-Esprit Confirmait les paroles de Christ Il y a des paroles de Jésus Dans presque tous les domaines de la vie Et si le temps Je ne sais pas Je n'ai plus le temps devant moi Amen Alléluia Alléluia Quelqu'un donne un bon Amen à Jésus Confessez les paroles de Jésus Le Saint-Esprit Te rappelle les paroles de Christ Il dit Jésus a dit ça Et puis tu dis Jésus a dit En mon nom vous ferez ceci Jésus a dit Et tu rappelles sa parole C'est une puissance C'est ça confesser Jésus Homologéa Jésus Imiter ce qu'il a dit Répète ce qu'il a dit Au nom de Jésus Amen Confesser Jésus C'est confesser les oeuvres de Jésus Jésus a dit En vérité En vérité Celui qui croit en moi Fera aussi les oeuvres que je fais Et il en fera deux Plus grandes Donc il y a des oeuvres à faire Jésus a guéri les malades Jésus a ressuscité les morts Donc il peut le faire au travers de moi Jésus Jésus Confesser Jésus C'est la confession de ses promesses Il m'a dit Alléluia Confesser Jésus C'est ça Donc la confession de ses promesses Donc quatre types de confession La confession de ses promesses La confession de ses oeuvres La confession de ses paroles La confession de son nom Voici notre première grande confession Qui nous donne les victoires La confession du nom de Jésus Nos victoires Nos cœurs Sont changés Par ce nom Si tu crois dans ton cœur Que Jésus a vaincu Alléluia Tu reconnais tes faiblesses Tes manquements Là où tu es dans la défaite Tu es dans la défaite Devant l'impudicité Le nom Peut être sorti de là Si tu dis Tu confesses les paroles de Jésus Il est mort pour mes péchés Son sang a coulé Pour me délivrer du péché Tu confesses Ça c'est les oeuvres de Jésus Tu confesses ça en toi Le péché va quitter ton corps Faut pas trop te concentrer Tu vas te rendre compte que L'impudicité va te lâcher La masturbation va te lâcher Ce nom là Confession intérieure Intérieure Tous les jours Il m'a délivré En son nom Là tu confesses ses promesses Et quiconque qui envoie mon nom Sera sauvé Tu rappelles sa parole Il l'a dit Et tu déclare Tu déclare Dans ton cœur Confession intérieure Et puis tu sors de ta bouche Ce nom là Va rentrer Rentrer dans tes gènes Prendre les chaînes De l'adultère De l'impudicité Les briser dans ta vie Amen C'est ton conjoint Ou bien quelqu'un Qui a un problème autour de toi Déclare la parole de Jésus Si tu ne peux pas crier Comme ça devant lui Parce que peut-être Il ne croit pas du tout Quand il dort même Tu vas à côté Appelle Jésus dans sa vie Jésus tu règnes dans son cœur Jésus tu règnes dans sa vie Jésus tu es dans sa vie Les autres têtes qui sont dans sa vie Ils vont tomber Les démons qui entendent ça Ne pourront pas résister Ils partiront Parce qu'il y a une puissance dans le nom Et quand tu le décrois Crois-le dans ton cœur Dis en toi Si je touche Si je parle ainsi Mon mari sera guéri Ma femme sera guérie Dis ça en toi Dis ça en toi Je disais un autre témoignage Il y a une maman Qui a 91 ans Qui ne marche plus Donc elle marche avec des béquilles Avec un déambulateur Et la maman m'a fait dire Qu'elle veut me voir Donc depuis là Elle me rappelle Elle a dit Dis à mon fils de passé Et puis j'ai dit Bon ok Il y a quelques semaines Je dis bon Je m'envoie à mon maman Donc Dès que je l'ai vue Je me disais Pasteur Elle n'a plus de voix Pratiquement Elle ne marche plus Elle a attrapé son côté Elle a un peu laissé Son déambulateur Et puis elle m'a un peu C'est Maman ça va Mon fils est arrivé Pour s'asseoir Tremble Son assistante La prend Il faut la prendre doucement Puis la déposer dans le fauteuil C'est-à-dire qu'elle s'assoit S'élever Elle est toute en train de trembler On veut dire C'est qui est normal Pour son âge J'ai dit Maman tu voulais me voir Ça va Qu'est-ce que tu veux Puis elle s'envoie Faible Mon fils Je veux marcher Sans les béquilles Je veux marcher Donc dans mon cœur J'ai dit Maman même Tu t'en as 200 ans maintenant C'est C'est normal Honnêtement Moi-même là Je voulais pas prier J'ai dit Mais l'esprit Essaie de me rappeler Il dit Mais rappelle-toi Tu fais souvent marcher Les personnes âgées J'ai dit Ouais mais bon Je suis d'accord Avec toi Jésus Mais les enfants Qui sont infimes C'est les vrais Les grands-parents La vie est finie Ils vont vers la fin Maman dit Elle veut marcher J'ai dit Maman il n'y a pas Un autre sujet Je veux marcher J'ai dit Bon ok Prions Et pendant que j'ai pris L'esprit Il parlait Mais tu as dit Tu as vu marcher Les personnes âgées Je te dis Que ce n'est pas une affaire C'est une affaire de foi Ce n'est pas une affaire De raison C'est une affaire de foi Donc on a commencé A prier Mais honnêtement Moi j'étais Je voulais plutôt Conceler maman La vie Tout ça Donc on a prié Et à un moment donné Maman elle On s'est prié en langue Ah maman Priez Et puis Et puis je vois Elle s'appuie sur le fauteuil Et puis elle tente de se lever Donc Pour moi je ne sais pas si C'était des Des secours S'il y avait un esprit Elle tombe encore Elle tente Elle n'a pas la force Elle s'assiste Elle tente Elle a tenté Elle était essoufflée Elle était là Et Dieu Et puis Elle a attrapé ma main Elle tente Je ne peux plus en aller J'ai dit maman Non ça va Non je voulais la consoler Que au moment tu vois Si ce n'est pas aujourd'hui Dieu a agi Même demain La vieille m'a pas écouté Elle est là Quand je lui pensais Quand elle m'écoutait pas Et puis Elle tente À un moment donné Elle s'est reposée Parce qu'elle était fatiguée Après quatre ans Parce qu'elle s'est vraiment agi Après quatre ans À un moment donné Elle s'est calmée Elle a continué à prier Et puis Elle a tenté Elle s'est levée Elle s'est levée Elle s'est levée La vieille Elle a commencé En même temps Marcher 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 Alléluia Aller dans sa chambre Revenir Quand je marchais avec elle Je lui ai dit Eh Pourquoi qu'elle avait La tombe à côté de moi On a marché Elle est arrivée Dans sa chambre On voulait lui dire Avec son assistant Maman tu as fait beaucoup d'efforts Faut t'asseoir Elle n'a pas écouté Elle est ressortie Non non si on la suit On la suit Je lui ai dit Tu as vu non Tu comprends Quand je lui disais Ta foi t'a sauvée C'est à dire que Je lui ai dit C'est même toi Toi me disais Que ce n'est pas ta foi non Je lui ai dit Moi si tu regardais ma foi Tu n'allais pas la guérir Quand je dis aux gens Ta foi t'a sauvée Ça lui ai dit Eux-mêmes Ils ont gendré une foi Et quelle était la foi de la maman Sa confession Qu'est-ce qu'elle a dit Elle s'était dit Parce que quand elle a marché Puis il m'a dit Il y a s'est dit Tu veux voir le pasteur Le jour je vais le toucher Je vais marcher Le jour je vais le toucher Elle a dit ça Elle s'est dit cette parole Et quand je suis arrivé Elle n'a pas parlé Elle ne m'a pas expliqué Comment tu vas Comment va l'église J'ai dit Maman il y a quoi Elle dit je vais marcher Et puis on l'a fait asseoir Elle est restée Thème sur le sujet Quand elle a marché Elle m'a dit au revoir Donc Jésus venait de me faire Une belle leçon Amen Que tout est possible A celui qui croit Mais quelle a la force Confession intérieure La confession intérieure De la victoire du Christ La confession intérieure De tout est possible Avec Jésus La confession intérieure La confession intérieure On peut confesser en soi Je suis vieux Je suis fatigué La vie est difficile Mes problèmes sont là Tu peux décider de confesser ça Comme tu peux décider De confesser Ce que Jésus a fait Comme tu peux décider Qu'il est vainqueur Comme tu peux décider De confesser son triomphe C'est un choix De confession Elle peut confesser Dans son cœur Je suis maman Je suis fatigué Je suis vieille Je suis vieille Et puis attendre Faire les confessions extérieures Quand les confessions arrivent L'air Toi tu vas mâcher Puis tu dis ça Pour rire Ou bien pour encourager Les personnes Ce n'est pas de ça qu'il s'agit La confession est puissante Elle doit commencer à l'intérieur Tu fais tourner la parole Ce que tu veux La Bible dit Ne t'éloigne pas Garde fermement La confession De tes espérances Tu veux quoi? Il faut garder fermement Parce que la réalité Peut t'amener À changer de confession Heureusement que la maman Avaient la foi Moi mes confessions Elles étaient autres Mais je comprends Dieu m'a dit Dieu dit tu comprends Et puis la fin En fait le matin J'avais écouté un prédicateur Je crois que c'est Kenneth Hagin Qui prêchait Et puis Dieu m'a expliqué Qu'en fait Et j'écoutais de ses messages En fait où il est parti Il y avait une femme Qui n'était pas à l'église Ah on n'entend plus? Oui j'ai l'impression Que le soeur a changé Oui la sonne On sait quoi? Allô allô C'est bon maintenant? Gloire à Dieu Alléluia Alléluia Tiens ton voisin Les confessions Les confessions Qu'est-ce que tu répètes En toi-même? Et qu'est-ce qui sort De ta bouche De ta bouche? La clé se trouve là Josué Je vais te donner Tout le territoire Mais Le livre Qui ne se loin Pas de ta bouche Pas de tes yeux Ce n'est pas une affaire de lit Pour gagner C'est la bouche Médite Qui se sent dans ton coeur C'est alors Que tu agiras Fidèlement Que tu obtiendras Les promesses Tu rentras dans l'héritage Toi-même tu vas changer Ça va catalyser tes actions La parole permanente Et vivante Corrige les gènes Guéris les malades Viens rectifier Si la maladie que tu as Vient d'une réclamation Des abîmes Le nom Jésus est déjà allé Sur la terre Donc quand tu l'appelles Il dit Au nom de Jésus Tous les genoux fléchissent Dans le ciel Sur la terre Et sous la terre C'est-à-dire que Quelle que soit L'origine du problème Il est terrestre Le nom de Jésus Fait fléchir les genoux Sur la terre Il est Souterrestre Jésus le traite C'est un problème Qui est dans le ciel C'est-à-dire Le ciel Ça veut dire Papa n'est pas content Le père n'est pas content C'est pas un problème des démons C'est un problème du ciel Il dit C'est un nom Qui ouvre le ciel Et comment le ciel s'ouvre Jésus dit Si quelqu'un me confesse Devant les hommes Moi qui suis au ciel Je le confesserai Lui, lui Devant mon père On dit mais Ce sont les anges Qui quittent le ciel Pour opérer Il dit oui Si tu confesses mon nom Devant les hommes Moi aussi Je confesserai ton nom Devant les anges Je confesserai ton nom Devant les anges Je les mettrai en marche Je parlerai au père Si ton problème Vient des tours Profondeurs de la Bible Je suis déjà allé Et je réglerai ça Là-bas Comment tu vas faire ça ? Par la confession Il dit non Ne dis pas Qui montera Il dit Faut pas chercher à comprendre C'est la victoire Que j'ai acquise Je me suis humilié Je suis descendu Dans les profondeurs Et j'ai obtenu un nom Au dessus de tout nom De sorte que En mon nom Tout type de genoux Tout type de problème Quel que soit La bataille Quelqu'un qui n'a pas de rêve Le nom de Jésus Brise les forteresses Et commence à créer en toi Des rêves Le nom de Jésus Mais d'accord Le problème c'est qu'on retient Pas fermement notre confession On change de bouche Nos confessions internes Changent Au gré des circonstances Confesse Jésus Amen Alléluia Et maintenant Je cite les autres confessions Pour terminer Amen C'est le même principe Pour les autres Confessez la victoire Parce que quand je confesse Jésus C'est le nom de Jésus C'est Jésus Qui a vaincu la mort C'est Jésus Ses promesses C'est Jésus Ses oeuvres Alléluia Donc en fait Toutes les autres choses Ce sont des confessions Du nom de Jésus Mais dans des formes Et comme on est dans la mentalité De la victoire Pour appliquer le nom de Jésus Amen Il faut confesser la victoire Dis avec moi Je confesse la victoire Alléluia Donc il y a des confessions de victoire Le psaume 60 verset 14 Avec Dieu Nous ferons des exploits Avec Dieu Dis avec moi Avec Dieu Je ferai des exploits Avec Dieu Je ferai des exploits Et il dit Il écrasera nos ennemis Voilà des confessions Qu'il faut avoir Quelle que soit L'adversité Regarde les problèmes en face Et déclare Dans ton coeur Je gagnerai Tu vois A aucun moment Ne laisse la confession Au lieu On va me tuer Au lieu Là je suis mal Non Non Ne dis pas Mais qui va aller parler Pour moi auprès du Père C'est en fait Descente Jésus Il est déjà là-bas Ne dis pas Mais l'ennemi qui vient Il est trop puissant Ne dis pas Qui descendra Jésus a déjà Il a déjà fait le travail Tout ce que tu as fait Dis dans ton coeur Confesse de ta bouche Dis dans ton coeur Confesse de ta bouche Dis dans ton coeur Confesse de ta bouche Si c'est un problème Opiniatre Qui est très renferqué Qui dit Garde la confession Permanement Ne l'arrête pas Ne cesse pas Garde fermement La confession De ta foi Et de tes espérances Garde ça fermement N'éloigne pas ça De ta bouche Quel que soit Ce qui va vouloir Éloigne ta bouche Pour que ta bouche Dis autre chose Ramène ça à tes lèvres Que ce livre de la loi Ne s'éloigne pas Faut pas amener ça loin Ramène Confesse Que tu gagnes Confesse Que tu bâtiras Des grandes oeuvres Avec Dieu Ne confesse pas En disant Je bâtirai Dis avec Dieu Ne sois pas prétentieux Tu n'as aucune victoire Par toi même C'est la victoire Des crises Qui nous donnent Des conquérants Avec Dieu Je ferai des exploits Avec Dieu Je bâtirai Des grandes choses Pour lui Avec Dieu Je prêcherai La parole de Dieu Au monde entier Avec Dieu Il faut le confesser Il faut le confesser Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Amen Tu vois en 2 rois Chapitre 7 verset 1 Lorsque par exemple Israël avait faim Et Élisée vient Élisée dit Écoutez la parole De l'éternel Ainsi par l'éternel Demain à cette heure On aura une mesure De fleur de farine Pour un cycle Et deux mesures d'orge Pour un cycle A la porte de Samarie Alors la première fois Quand j'ai prêché Je vous ai expliqué Dans la parole Confessée En fait il y a le mot Des paroles déclaratives La confession De la victoire Est souvent une prophétie Est-ce qu'on est ensemble Je gagnerai J'irai Je ferai C'est souvent une prophétie Amen 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 C'est souvent une prophétie Ok La confession crée La victoire Tu sais Il n'y aurait jamais eu La nourriture Donnez-moi le texte De Élisée Élisée a dit Demain il y aura Beaucoup à manger Est-ce que vous savez Que la nourriture N'allait jamais venir S'il n'avait pas dit ça Les prophéties Je vais t'expliquer Que la prophétie Crée le futur La prophétie Ce n'est pas simplement Un constat du futur Comme si le futur Est déjà arrêté Le futur est arrêté Dieu te donne Voir ce qui va arriver Non, non, non En fait La plupart des victoires C'est ce que tu dis Qui va les créer Si Élisée Il avait vu Que demain Ils allaient avoir Beaucoup à manger Et il ne disait pas Il n'y aurait pas eu À manger Dieu crée tout Par sa parole Il crée la victoire De demain Par les déclarations Dans ton présent C'est à partir De ta parole Que tout le système Se met en place Pour que tu gagnes Tu dois annoncer Les victoires futures Alléluia C'est pourquoi Il dit L'Esprit du Seigneur Reçue-moi Il m'a oint Pour publier Une nouvelle année de grâce Il faut publier L'Esprit du Seigneur Il m'a oint Pour annoncer Une bonne nouvelle Bonne nouvelle C'est quoi ? C'est une bonne victoire Je dois l'annoncer Il faut l'annoncer Il faut le confesser Il faut publier La victoire Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus Alléluia Somme 51 verset 10 Annonce-moi l'allégresse Et la joie Et les eaux Que tu as brisées Se réjouiront Que Dieu vous bénisse Abondamment Troisième confession La confession De la force Les deux sont liés Troisième confession La force Donc première confession Jésus Deuxième confession Confesser les victoires De Christ Confesser tes victoires Troisième confession La force Quand on est fatigué Lorsqu'on est abattu Lorsqu'on est découragé Lorsqu'on a pris des coups Dans la fatigue Écoute Souvent les gens demandent Parce que pour toi Tu n'es pas fatigué En fait Je ne dis jamais A moi Je suis fatigué C'est une phrase Je ne prononce pas ça J'ai compris Que la confession crée Je vais aller me reposer Mais pourquoi Je vais dire Que je suis fatigué Et je suis obligé Parce qu'à un moment Je me sentais lourd Dans tout ce que je faisais Et puis Quand vous avez beaucoup travaillé Et puis les gens disent Tu es fatigué Et puis moi aussi Je surfais là-dessus Au lieu d'homologialiser Jésus Et je vais homologer Et les gens Jésus Je suis trop fatigué Mais quand tu confesses ça Tout ton corps Rentre dans la fatigue Non Il dit Voilà voici la confession Je pue tout par celui Qui me fortifie On dit de 10 C'est que Jésus a dit Homologé Toi tu es là Pour confesser Tes fatigues de la journée On sait qu'il est fatigué Quand on travaille Toute la journée On est fatigué J'ai oublié de confesser ça La confession est puissante Je dis ne parle N'ouvre pas la bouche Pour faire un constat Ouvrez la bouche Pour donner une direction Est-ce que tu veux rester couché Donc arrête de raconter Que tu vas te coucher On sait que tu vas te coucher Tu vas et tu te couches C'est tout Tu n'as pas besoin de confesser Que tu es fatigué Laisse la fatigue de côté Confesse que je suis en forme Confesse que Wow j'ai la vigueur Tu es wow Mais comme tu es fatigué Tu vas tu te couches Et le lendemain tu t'élèves Tu vas voir que tu es très en forme Parce que ce que tu confesses Cré Quand tu confesses Je suis fatigué Tu crées la fatigue Donc tu vas te mettre Dans un cercle perpétuel De fatigue Ça ne va jamais finir Ta fatigue Tu vas te réveiller lourd Tu vas passer ta journée lourd Et à la fin tu ne feras rien Quand tu es en train de confesser Je ne vais pas bien Pourquoi tu confesses Une chose comme ça La confession est puissante La confession crée Donc n'utilisez pas le langage Pour constater des faits Tu n'es pas un agent constatateur Qui t'a établi policier Utilise ta langue Pour prendre une direction Et une orientation Alléluia Gloire à Dieu La force elle vient comme ça La force elle vient Parce que quelquefois Il y a des rêves La porte Paul dit Je puis tout Philippiens 4.13 C'est une confession Par celui qui me fortifie Il y a des fois Il y a des défis De l'église à relever Quand on te dit On me donne les montants Tu sens que mon aide L'information que je viens d'apprendre On te dit Il y a un parent au périgé C'est combien ? On te dit le montant Tu avales 4 fois la salive Mais quand tu as fini De trembler Pardon Ne confesse pas Ce que tu ne veux pas Avales ta salive 4 fois Mais ferme ta bouche Alléluia Alléluia Rentre en toi-même Et puis commence à confesser Je puis tout Par celui qui me fortifie Je peux payer cette facture Par celui qui me fortifie Je peux Je peux Je peux construire Regarde Ne cherche pas à comprendre comment Ne cherche pas à comprendre D'où l'argent va venir C'est faire descendre Jésus du ciel Jésus est déjà au ciel Tout appartient au Père Ne dis pas Qui descendra Pour m'amener cet argent C'est en fait Descendre Jésus Il est déjà au ciel Ne dis pas Je n'ai pas l'argent Parce que la pauvreté A l'entrée de ma famille C'est fait Descendre Jésus Il a déjà traité La pauvreté Ok Toi tout ce qu'on te demande Que ce livre de la loi Ne s'éloigne pas Si on dit Il y a des ballades Qui vont vouloir l'éloigner Toi Concentre-toi Donc l'information La facture à payer Elle est sérieuse Quand tu l'entends Tu avales 4 fois Mais fais attention Contrôle Ce qui va te confesser Si tu ne peux pas répondre Ce qui va te répondre Ce sera bon Revenez demain Le temps qu'il digère l'information Revenez Ne dis pas Où j'ai trouvé l'argent Laisse Rascale Rascale C'est quel problème Vous m'envoyez comme ça Vous croyez que quoi Que j'ai Parce que souvent Les parents du village Ça t'énerve C'est toujours C'est moi Laisse-toi tourner De toute façon A la fin Toi et tes parents Vous allez chercher Comment payer Donc L'information va te traumatiser Et que ce livre de la loi Ne s'éloigne pas Je vous dis quoi Qu'il faut opérer La grand-mère C'est quoi C'est 10 millions C'est toi celui qui travaille Donc dans la famille Il faut trouver 6 millions Regarde Les mains Revenez Après cette information Ça va éloigner ta bouche Et tu rentres chez toi Et tu dis Je puis tout Par celui qui me fournit Je puis tout Il est ma force Je puis tout Parce que La vraie confession C'est que Tu ne peux pas tout Par ton salaire Avec ton salaire Tu ne peux pas tout Tu ne peux pas tout Par tes relations Mais par celui Qui te donne la force Tu peux tout Donc C'est ça La porte pour dire Ce sont des secrets De confession Il dit Je puis tout Il confessait ça Il confessait parce que Par ton argent Tu ne peux pas tout Ton argent est limité Par tes relations Tu ne peux pas tout Donc Je puis tout Par celui qui me fournit Je puis tout Par celui qui me fournit Quelque chose va Comme ça s'est passé Quand tu confesses Jésus Jésus s'en va au ciel Il te confesse devant le Père Il confesse devant les anges Et le ciel commence à s'ouvrir Les anges vont commencer à opérer Où on trouve l'argent pour donner Ils vont opérer Et d'une manière ou d'une autre Ta confession Te donnera la victoire La confession Va renverser la peur Quand la confession intérieure Va renverser la forteresse intérieure Va renverser le doute Si tu dis Je puis tout Par celui qui me fournit Un moment donné Tu as senti le calme Je puis tout Par celui qui me fournit Tu vois que tu n'as plus peur Il est au-dessus de tout Mon Dieu est grand Un calme va venir Ne cherche pas à savoir D'où viendra la solution Calme-toi seulement Le nom de Jésus Est puissant Quelque chose va se passer Je te donne la clé Comment on trouve les ressources Et je t'assure L'atmosphère va se disposer Des opportunités vont apparaître Je ne sais pas comment Mais quelque chose va se créer Confession intérieure Confession de la bouche N'éloigne pas la parole Mais t'es même Quelqu'un tire avec moi ? Amen Donc tu vois que tu comprends Que le reste des confessions C'est de la formalité Quand tu as compris La confession du nom de Jésus Amen Là c'est quelleème confession ? Confession de la force C'est ça non ? On est joué à la quelleème là ? La troisième La quatrième La santé Il faut confesser la santé C'est pareil que la première Mais il faut confesser Il faut confesser la santé Quand ton corps est malade C'est pas de balader au docteur Docteur j'ai mal ici Il faut confesser Je suis en bonne santé Il faut confesser je suis bien Il faut confesser je suis bien Tu dis ça en toi Et tu le confesses Ça va régénérer ton corps Ça va rebooster tes cellules Ça va... Tu vas te relever des malaises Tes organes À tes bouts Commencent à se corriger Simplement à cause de ce que tu dis Comme la femme qui avait la paix de sang Jésus a dit madame C'est ta foi qui t'a sauvé C'est pas moi C'est ce que toi tu disais en toi C'est ça qui t'a sauvé Jésus ne disait pas ça par force humilité C'était la vérité Jésus ne ment pas Si il dit ma fille ta foi t'a sauvé Ça veut dire c'est pas ma foi qui t'a sauvé Là même Jésus ne savait même pas qu'elle était là Elle a pris son miracle Prends ton miracle Prends ta santé Est-ce qu'on est ensemble ? Maintenant c'est combien là ? La cinquième chose Amen Là c'est les faiblesses Les faiblesses qui se confesse Les faiblesses Quand tu es faible Quand tu es fatigué Mais ce sont les confessions Que tu traites avec Jésus Dans le premier temps Amen Faiblesse dans le sens du péché Proverbe 28 verset 13 Celui qui casse ses transgressions ne prospère pas Mais celui qui les avoue et les délaisse Obtient miséricorde Papa Papa je confesse J'ai péché contre Dieu J'ai mal agi J'aurais pas dû parler de la sorte Je me répands Je me confesse Et je confesse ton nom Jésus Je sais que tu pardonnes mes péchés Et quand tu as fini L'ennemi va te culpabiliser Il ne te pardonne pas Tu confesse en toi Passons sans bien l'âme Tu seras délivré Tu vas obtenir miséricorde Psaume 22 verset 5 Je te fais connaître mes péchés Je n'ai pas caché mon iniquité J'ai dit J'avouerai mes transgressions A l'éternel Et tu as effacé la peine de mon péché Amen Alléluia Alléluia 1 Jean 1,8 Si nous disons que nous n'avons pas péché Nous nous séduisons nous-mêmes Et la vérité n'est pas en nous Si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste pour nous les pardonner Et pour nous purifier de tout péché Donc lorsque tu as mal agi Lorsque tu as mal fait Ne t'en orgueille pas Pas voir Jésus Mets-toi devant Jésus Et puis confesse Amen Si ce sont des péchés Du genre impudicité Lien d'impudicité adultère Qui semblent persistants Confesse Jésus Mais parle-là un frère Jacques chapitre 5 verset 16 C'est toujours la faiblesse Confessez donc vos péchés Les uns aux autres Et priez les uns pour les autres Afin que vous soyez guéris La prière févente de Jésus C'est une grande efficacité Amen Alléluia La chose allait être persistante Tout est dans la confession En fait ce genre de confession Quand le péché Ce sont des manières D'expier De dégager ça de toi Amen C'est rejeter quelque chose C'est faire sentir quelque chose Et confesser la victoire De Jésus en toi Ça te donnera La victoire Qu'il en soit ici dans ta vie Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Donc je reprends Amen Et puis maintenant En dehors des faiblesses Que sont les péchés On a quand même faible L'apôtre Paul dit Quand je suis faible C'est là que je suis fort Je me plais dans les faiblesses Quand je suis faible C'est-à-dire Il venait devant le Seigneur Je n'ai pas les ressources Mais je te fais confiance J'ai confiance en toi Je me sens Même Pour réaliser ce projet Mais j'ai confiance en toi Tu es celui qui me fortifie C'est une confession de victoire Quelle soit ton partage Au nom de Jésus Et le mardi J'ai donné le début J'ai donné le début de cet enseignement Maintenant les confessions Sont maximisées C'est-à-dire qu'on les rend puissantes Puissantes Par l'envoi Et l'onction T'es avec moi L'envoi et l'onction Je ne vais pas vraiment développer ça Je l'ai développé le dimanche Amen La Bible dit Comment y'aura-t-il des prédicateurs S'ils le sont envoyés Un prédicateur C'est un prêcheur C'est quelqu'un qui déclare Des paroles de victoire C'est un prêcheur C'est différent de l'enseignement Si quelqu'un veut enseigner Les enseignants doivent être Un peu plus rares L'enseignement est différent De la prédication Jésus enseignait Prêcheur et guérissait les malades C'est la prêche La prédication Les confessions Qui relâchent la puissance Ce que tu dis Est-ce qu'il relâche la puissance Pour que ce soit plus puissant Avant De Déclarer Surtout quand tu es face À des adversités Précise Va chercher Dieu Pour recevoir Tu prends le temps de prier Pour recevoir la confession De manière précise Exact Et je voulais expliquer La dernière fois Rapidement Est-ce qu'on est ensemble Amen Amen Mais avant de parler De l'envoi Le premier point C'est l'onction Le revêtement du Saint-Esprit La Bible dit Jésus revêtu du Saint-Esprit Revient du jour d'un Luc 4,14 Luc 4,18 Jésus dit Jésus dit L'Esprit du Seigneur Assuis-moi Il m'a ouin Pour annoncer Donc mon annonce Est puissante Parce que Jésus Dieu Le Saint-Esprit M'a ouin Amen Donc tes déclarations Auront plus d'énergie De puissance Plus tu vas prendre Le temps de chercher Le Saint-Esprit Le revêtement du Saint-Esprit C'est comme un vêtement C'est comme un vêtement Vous savez Si un policier vient Et puis il est en civil Et il regarde une voiture Et puis il dit Arrête C'est une confession Arrête au nom de la loi Arrête toi Parce qu'il est en civil Ça sera compliqué Mais dès l'instant Il porte l'habit du policier Son arrête C'est le même mot Mais ça prend de la volume Ça prend simplement du volume Parce qu'il a changé l'habit Le Saint-Esprit Qui te recouvre C'est un revêtement Alléluia Donc très souvent Lorsque tu t'apprends A faire de grandes confessions Prends le temps D'entendre dans la présence de Dieu Adore le Saint-Esprit Appelle le Saint-Esprit Dis Seigneur Recouvre-moi de ta grâce Recouvre-moi de ta grâce C'est comme si L'onction va venir L'onction va venir sur toi Donc Quand tu confesses J'ai la victoire en Jésus C'est plus puissant Que lorsque tu n'as pas eu Le Saint-Esprit Pour dire j'ai la victoire Est-ce qu'on est ensemble Maintenant une fois Que tu t'es revêtu Il y a ce qu'on appelle L'envoi Dis avec moi l'envoi Vous savez un Policier Est puissant Parce qu'il est Il est en train de faire La mission qu'on lui a demandé de faire Donc Alléluia Quand je vais en Croisade Les dons de miracles De guérison Comment il s'accomplit Le plus souvent Le plus Le plus grand temps Je passe dans la prière C'est de demander à Dieu Qui il guérit Il m'a envoyé en général Pour guérir les malades Mais je vais vraiment savoir Qui il guérit Et comment il guérit Et comment il commence à guérir Tout mon défi c'est ça Si je suis Dans la lignée Jésus pouvait dire Je ne fais rien Si mon père ne m'a pas dit De le faire Donc il fait toute chose Donc en fait C'est comme si tu pries Et puis tu cherches Son go Et lorsque tu as ça Ta parole prend une autre énergie C'est le las Là c'est le las Qui en force Un seul mot même Ça t'intéresse Toutes portes de démons Et ça t'ouvre Les portes de la victoire Que Dieu vous bénisse Abondamment Que la grâce Et la paix du Seigneur Soit avec toi Quelqu'un acclame Jésus On aime le merveilleux Au nom de Jésus Alléluia Gloire à Dieu Donc quel que soit Ce que tu vis Quelles que soient Les choses qui te trompent S'il y a un découragement Régulier Trouve la bonne confession Dans la parole de Dieu Cherche le Saint-Esprit Et trouve la bonne confession Qu'est-ce que tu dois confesser Mais c'est une confession De victoire C'est une confession De force Ou ça peut être simplement La confession du nom de Jésus Qui va te remonter le moral Qui va changer ton coeur Qui va t'aider à pardonner Il a dit Tu pardonneras Tu confesses la parole de Jésus Tu dis Seigneur Tu as dit de pardonner A mes ennemis Ça t'est fait mal Dans ton coeur Mais si tu confesses Sa parole Tu m'as dit de pardonner A mes ennemis Tu vas voir naître Dans ton coeur Le pardon Tu n'as plus d'amertume Parce que le nom de Jésus Change les coeurs Élevons nos voix Élevons le nom de Jésus Alléluia Quelqu'un prie Prions Je t'invoque Jésus 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 Pour qui tu es Je t'invoque Je t'invoque Jésus 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 Je t'invoque Jésus 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 Pour qui tu es Je t'appelle, je t'appelle Jésus Jésus, 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 Jésus Pour qui tu es Tu vas mettre une main sur le cœur et les vélos de main Et répète avec moi Dis Seigneur Jésus, je confesse Tu es le Seigneur, tu es le Sauveur Tu es celui qui me guérit Tu es ma force, tu es ma victoire Par toi, je puis tout Je puis tout, par toi qui me fortifie Je prends des territoires, je renverse les forteresses Je suis plus que vainqueur, par toi qui me fortifie Jésus, Jésus Non au-dessus de tout, non Non au-dessus de tout, non Je te confesse Je crois dans ta victoire Je crois dans l'œuvre de la croix Je crois dans tes paroles Je confesse la victoire de Christ Au nom puissant de Jésus Amen Alléluia Je t'acclame Jésus Jésus, 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 Jésus Jésus, Jésus, Jésus Pour qui tu es Je t'acclame Jésus Jésus, 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 Jésus Jésus, Jésus, Jésus Oh, oh, oh Pour qui tu es Alléluia Que le nom du Seigneur soit béni Amen Je crois à quelqu'un qui pense C'est du comment croire En fait, si tu répètes dans ton cœur Ce que tu espères Ça va devenir une croyance Ok Si tu es dans ton cœur, tu dis Jésus me pardonne mes péchés Il m'a pardonné Il m'a pardonné Tu vas le croire Croire dans le cœur C'est répéter plusieurs fois C'est pas se concentrer intellectuellement C'est juste la répétition De la victoire que tu me vois Du nom de Jésus Croire qu'il est mort pour moi Satan va te dire Ta famille est sale Tu es sale Et puis tu te répètes dans toi J'ai été lavé par son sang J'ai été lavé par son sang Tu confesses l'œuvre de Jésus J'ai été lavé J'ai été lavé À un moment donné Tu ne vas plus entendre la voix Tu n'auras plus de doute Tu vas croire Que tu as été lavé Et effectivement, tu es lavé Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia Dieu te bénisse abondamment Amen Alors on va On va On va Dire Amen par rapport à cette parole Alléluia Est-ce que j'ai des envelopes? Vous avez des envelopes? Amen Fais vite Fais vite Fais vite Vous avez trois envelopes en moi Envoie le truc Envoie le carton Demande de lui Demande le carton Dieu nous a prié Amen Alléluia Quelqu'un donnez bon Amen Gloire à Dieu Alors je vais On va prier On va poser la profité On va On va On va compenser une victoire On va On va poser la profité Tu vas prendre une de ces envelopes Amen Tu vas apporter ton offrande maintenant Et puis après mettre Dans l'enveloppe J'ai parlé des cinq professions Je vous disais hier Je te disais hier que Merci Je te disais hier que La parole est en effet en posant la manée dont on l'accueille La façon dont on l'accueille La façon dont on sait l'honorer On sait l'honorer dans notre vie Si Dieu t'a parlé par cette parole Si tu veux vraiment honorer Cette parole pour dire Seigneur je reçois La vie dit à tous ceux qui ont reçu La parole a donné le pouvoir de Devenir enfant de Dieu Amen Donc marquons un acte de réception De tous ces messages De ce message en particulier Des choses que tu as reçu Des vérités que tu as commises C'est-à-dire l'offrande Que tu viens après Traduit la réception de ton coeur Amen Et la dernière fois que je vous ai parlé Donc d'une offrande Par rapport au chiffre 5 Par rapport au chiffre 5 Relatif à cela Tu peux marquer Tu es l'enveloppe L'objet de ta foi De ta confession Et de la victoire Celui qui a des défis par exemple Par rapport à la santé Il a des problèmes Pour confesser sa victoire constamment Ton esprit pense à ça en disant Confessez tout le temps la victoire Que la parole ne se loigne pas De ta langue Etc Amen Et tu vas semer Dans cette parole Par rapport à un multiple de 5 Qui a reçu C'était donc les 5 confessions Par rapport à un multiple de 5 Si tu veux 50 000 Les 5 millions 10 Ça fait 2 fois 5 Etc Selon la richesse Que Dieu met à ta disposition C'est une semence Que nous mettons dans cette conférence Amen Pour répondre bien sûr Au char de la conférence Alléluia C'est normal que chacun Ne nous prenne part A toute cette organisation C'est normal que chacun Ne nous prenne part Accueille toute cette organisation Prenne part Par les offrandes Pour rendre grâce à Dieu Pour les orateurs Qui sont présents Ça ça est destiné l'offrande Ça ça est destiné la semence Je veux que tu la fasses Avec un esprit de foi Un esprit prophétique Si tu ressens cela Amen Donc C'est un acte prophétique Que je pose Tu vas prendre ces enveloppes là Je vais le lire Comme l'huile d'onction Ouin du Saint-Esprit Tu déclare la parole de Dieu Père Céleste Dieu des cieux Dieu vivant Je déclare cet acte prophétique Que ta servante Ton serviteur En mettant son offrande Dans cette enveloppe Je prie pour ceux qui sont en ligne Qui vont le faire De manière prophétique Joindre Je oinduis De grâce D'onction Ton offrande Que tu t'apprêtes à faire en ligne Relatif au chiffre 5 Les 5 confessions de victoire Les 5 confessions de conquérant Les 5 confessions Qui transforment notre coeur Et notre mentalité Les 5 types de confessions Merci Seigneur Pour ta grâce Amen C'est ce qu'on appelle Un geste prophétique Un acte prophétique Je déclare cela Dans le nom de Jésus Que la victoire Des confessions Que ta bouche Que la parole de Dieu Ne s'éloigne plus De tes lèvres Que la déclaration Les promesses de Dieu Pour toi Ne s'éloigne plus De ta bouche Quel que soit Ce que tu vis Accueille donc Cette parole De cette manière Tu vas prendre Une de ces enveloppes Amen Tu vas prendre Une de ces enveloppes Et tu vas mettre A l'intérieur Maintenant Ou tout à l'heure Ou ce soit Une offrande Relative Donc Au chiffre 5 Amen Voilà Le pasteur Il va en parler D'une offrande De 50 hier aussi Tu pourras la faire Mais il faudra Distinguer cela Dans ton enveloppe Pardon C'est ce que tu écris Là-dessus Si c'est Ça fait plusieurs offrandes De vœux Qu'on a lancées Il y a celle du pasteur Yvan Il y a celle-là C'est pas la même chose Amen Donc c'est par rapport Au message qu'il a donné Alléluia Voilà C'est ce message-là Vraiment qui t'a scotché Tu as senti vraiment Le Seigneur te parler Comme tu peux faire Toutes les offrandes Tu prends une enveloppe Mais seulement tu écris Le 50 par rapport Au pasteur Yvan Tu écris Tu indiques Voilà Amen Alors si tu es prêt A recevoir ton enveloppe Tu vas lever la main On va te la donner maintenant Merci Saint-Esprit Au nom de Jésus Voilà Tu es prêt à recevoir Tu penses à là-dedans Seigneur je veux faire 5 millions Je veux faire 10 Je veux faire 500 000 Je veux faire 50 000 Je veux faire 5 000 Voilà Seigneur je sème dans cette parole Je sème dans ce programme Qui m'a parlé Je sème dans cette conférence Qui m'a béni Que ce que j'ai reçu Demeure dans ma vie Au nom de Jésus Amen Il servit maintenant Il servit les enveloppes Tu lèves la main Et tu prends ton enveloppe Alléluia Moi Désiré Tu connais mon chant On a détourné esprit Désiré Elle a bien Vous connaissez Bon si vous connaissez Vous n'avez pas de jeu Comme je veux Bon donc on va On va chanter Moi je joue beaucoup Avec les mélodies Si tu rates ma mélodie Je ne vais plus chanter Si tu joues une note Qui est différente Je ne vais plus chanter Parce qu'à l'intérieur Qui a guéri ce malade Qui l'a raffermi Ce nom est merveilleux Père merci pour la victoire Que tu nous accordes Nous déclarons Ces cinq confessions De manière régulière Dans nos vies Dans le nom de Jésus Ta parole ne souligne pas De nos lèvres Ta parole ne souligne pas De nos cœurs Tes paroles sont toujours Sur nos lèvres En dépit des circonstances En dépit des situations Nous confessons Jésus Nous confessons la victoire Nous confessons la force Nous confessons nos faiblesses Et nos manquements Nous confessons ta force Ta santé Nous confessons la victoire Que tu as acquise à la croix Nous la confessons Et la parole ne souligne pas De nos bouches Il en est ainsi Agré nos offrandes Au nom de Jésus Que Dieu te bénisse abondamment